Oui, des encouragés, oui, ou d'être là s'il y a des questions, mais je n'ai pas la prétention de pouvoir nécessairement leur apporter quelque chose. Moi, j'apprends beaucoup d'eux, plutôt que le contraire. T'es sensible à ça. Oui, oui, oui. Puis ça fait quand même plusieurs années que t'es marraine du festival Musique en nous. Oui, dans la petite nation, dans la petite vallée, ces petites nations. T'es de l'Outaouais, toi. Oui, oui, moi je suis native d'Orléans, en Ontario. Orleans. Orleans, Ontario. C'est très exotique. Moi, je suis fils d'un ontarien, alors je comprends ta souffrance. Non, non, non. Dis-moi, on a appris, mais je ne savais pas ça, que t'es parente avec Vincent Gratton. C'est vrai, ça? Oui, je l'ai appris à la fureur. Vraiment, tu ne savais pas ça? Non, il est venu me le dire live, comme ça. Vous êtes comme des cousins? Je suis allée embrasser ma cousine, puis je ne pensais pas que tu venais m'embrasser moi. Mais c'est vraiment ton cousin? Oui, c'est le... Sa grand-mère était la soeur de ma grand-mère paternelle. Puis vous n'étiez jamais rencontrée avant? Non. Et puis j'ignorais complètement que c'était... Ça fait que le jour de l'an, chez vous, ce n'est pas des fêtes. Êtes-vous une famille très proche, pourtant? Oui, mais... À l'automne, oui. Tu as vu des dates que tu ne savais même pas que tu serais, alors je te l'annonce en primeur. Je vais prendre place. Le 1er octobre, Luz Dufault sera à Sept-Îles. Le 19 octobre, à Sainte-Foy. Le 26 octobre, à Sainte-Geneviève. Le 1er novembre, à Grambay. Et le 3 novembre, à Terrebonne. Et maintenant, elles chantent pour nous, parce qu'ils sont tous et toutes prêts. Luz Dufault. Plus rien n'est pareil, depuis mon réveil. Décembre est en été, l'an demi, le sommet. Plus rien n'est pareil, depuis toi, mon soleil. Mon cœur est plus léger, mes souliers ont des ailes. Plus besoin de lumière, à peine un peu d'aile. Tu es celle de ma terre, mon point de refaire. Plus jamais besoin de gloire, je suis ton père valoir. Tu es mon beau-chevalier, le héros de mon histoire. Mon plus belle histoire. Au-delà, j'ai mon fabriant. Je ne sais pas, j'ai mon beau-cheval. Au-delà, j'ai mon beau-cheval. Des mots, mon amour. Je ne sais pas, c'est dans la voix. J'ai eu besoin de tout ça, j'irai où tu iras Ici et par-delà, mes grands pieds dans tes petits pas Plus jamais besoin de rien, tout le monde a dans ta main Mon beau magicien, tu as coloré mes dessins Enchanté mes matins Au-delà des mots, ma vie en chère, c'est pour toi Au-delà des mots, mon amour pour toi Que c'est dans la voie J'ai eu besoin de tout ça, j'irai où tu iras Ici et là-bas, bien au-delà de moi Au-delà des mots, ma vie en chère, c'est pour toi Au-delà des mots, mon amour pour toi Que c'est dans la voie Au-delà des mots, mon amour pour toi C'est dans la voie 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 Yeah ! Saturne vous présente son solde sans tracas Louez une voiture de la série S ou de la série L 2002 et partez sans payer Alors vous combattez la carie, hein ? Mais combattre la carie ne suffit pas toujours, n'est-ce pas ? Ou vous voulez enlever la plaque Protégez du tartre Combattre les bactéries pour une haleine fraîche Avivez la blancheur des dents Vous voulez Crest Complete La protection anti-carrier habituelle plus tous ses soins à portée de la main Crest Complete La protection Crest la plus complète qui soit Saturne vous présente son solde sans tracas Louez une voiture de la série S ou de la série L 2002 et partez sans payer Ici, Céline Gallipot, Radio-Canada, Pékin Guy Gendron, Radio-Canada, Paris Michel, Radio-Canada, Moscou Du lundi au vendredi à 18h, regardez les nouvelles ce soir pour voir les visages de l'actualité régionale Toujours crédible, plus sensible CKTM, la télévision de Radio-Canada en Mauricie et au centre du Québec Nous interrompons cet été pour vous rappeler notre numéro 1-800-790-2636 La facture, toujours à l'écoute des consommateurs Si vous n'aimez pas l'odeur fraîche et unique du détergent gain autant que ce jeune homme Nous vous rembourserons C'est garanti Les Chickenswell sont là toutes les semaines Avec un pas mal meilleur budget Des effets boufflants Des cascades merveilleuses Des stars étincentes Des locations exotiques De nouveaux personnages Des effets graphiques stupéfiants Une émission sensationnelle Mercredi 19h À Radio-Canada Demain à l'émission, nos invités seront Sylvie Moreau, le chanteur du Mâle, Louis-José Oud et Jean-Michel Dufault Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous demanderai d'applaudir chaleureusement nos excellents musiciens Qu'on ne vous présente pas assez souvent à mon goût Je parle évidemment de M. Marc Lessard à la batterie De M. Martin Roy à la basse et à la grosse patente en voix Sous la direction habile de M. Guy Dubuc Dis les cheveux Bravo! Ils sont vraiment très bons Puis c'est la moindre des choses de le mentionner de temps à autre Et maintenant, rencontrons nos envoyés spéciaux M. Benoît Roberge, Maé Féman Je suis à côté, regarde donc Marc Gagnon, il est là On gâte, je suis gâtée Oui, on est gâtée parce que c'est quand même Marc Gagnon Bon, il ne nous regarde plus Maé, je t'ai demandé d'aller visiter le plus grand musée ferroviaire du Canada Oui, la plus importante collection ferroviaire au Canada Puis je suis allée voir ça, c'est intéressant Oui, je comprends parce que j'imagine que comme toutes les filles de ton âge, toi jeune, tu étais fascinée par les trains Ah oui, j'avais une collection de trains miniatures extraordinaires Ah, amenaient du train Oui Ça paraît Et encore Fémane Tu as été fascinée par ça vraiment, ça vaut la peine Bien, j'ai trouvé ça intéressant Je ne suis pas certaine que c'est vraiment pour les enfants Ah Mais c'est pour toute la famille Oui, les enfants vont trouver ça intéressant Mais c'est vraiment pour toute la famille C'est vraiment pas juste pour les enfants Bien, regarde donc Surtout si vous êtes passionné de trains Comme toi Je suis au musée ferroviaire canadien Je vous amène faire une petite visite guidée Hé, mon tramway va partir, moi Quelles sont les attractions majeures au musée? Alors, on a une collection qui est la plus grande au Canada 154 véhicules Et parmi ces véhicules-là, on a la Saskatchewan Qui est la voiture du président du Canadien Pacifique On a la 2850 qui a tiré le train royal de 1939 On a la plus grosse locomotive du Commonwealth britannique La 4100 Et j'en passe Vous avez un tramway bien spécial ici au musée? Oui, on a le plus vieux tramway électrique de la ville de Montréal Le Rocket a été inauguré en 1892 Et la raison pourquoi qu'on l'appelait le Rocket, la fusée C'est qu'elle roulait à une vitesse super incroyable De 25 km heure dans les rues Alors, ici, le wagon postal dans lequel on est, le Mail Express C'est une place où on faisait le tri du courrier pendant que le train roulait On pouvait poster une lettre le soir d'avant Et le lendemain matin, il serait déjà rendu à destination Grâce à la vitesse et l'efficacité du chemin de fer Est-ce qu'on peut dire que le musée fait partie de notre patrimoine canadien? Je dirais que oui Le chemin de fer, c'est quelque chose qui a formé le pays C'est quelque chose qui a aidé dans le développement de Montréal C'est quelque chose qui a aidé dans le développement du Québec Donc, ça fait partie de notre économie, de notre société Oui Merci beaucoup, M. Robinson Ça a été très agréable Et puis, en terminant, j'aimerais ça conduire le tramway Vous aimeriez faire ça? Bien, j'ai peut-être quelque chose qui ferait vraiment votre affaire Yeah! On ne refuse rien, mais... Oh non! Bien, il y a surtout le mini-train qui est pour les enfants Puis le reste, bien, c'est des gros jouets Non, mais quand même, c'est assez impressionnant C'est très impressionnant Et on peut s'y rendre en voiture Mais on peut aussi s'y rendre en train Et vivre une expérience unique Ça, c'est intéressant aussi pour toute la famille Les départs ont lieu le dimanche Et, bien, on peut s'y rendre en train À partir de la gare Lucien-Lallier Au centre-ville de Montréal Et jusqu'au musée même Bien, c'est fort intéressant Et puis, si vous êtes passionné de trains comme Kevin Robinson À qui j'ai parlé Qui est vraiment un passionné et il connaît ça Je peux vous dire qu'il savait de quoi il parlait Mais vous pouvez devenir bénévole Ah oui! Pour le musée Donc, je vous donne le numéro C'est le 514-287-7866 Alors, bien, vous téléphonez là-bas Puis, bien, peut-être que vous pourrez partager votre passion des trains Avec les gens là-bas Exactement C'est toujours impressionnant de voir autant de gros engins Eh oui, je suis d'accord avec toi, Gildar C'est ce que je me disais justement Merci beaucoup, Baï Maintenant, j'ai un petit pincement au cœur Parce que lors de l'émission Hommage à la France Je ne sais pas si c'était la fatigue Ou parce que j'avais bu du vin Mais je t'ai donné carte blanche pour ton reportage, Benoît Je n'en revenais pas, je t'ai trouvé généreux Je me dis, wow, carte blanche, un sujet libre Là, j'étais tourmenté Je me dis, qu'est-ce que je vais faire, sujet libre Pour que je pense à moi, me faire plaisir à moi J'avais des trucs un peu Oui, tu as de la difficulté avec ça, toi Tu trouves? Te faire plaisir à toi Et là, j'avais des trucs sur le cœur J'avais deux trucs majeurs Je ne sais pas pourquoi ça a vu comme ça J'avais deux trucs majeurs sur le cœur Et c'est-à-dire, tu sais, dans le temps de la course destination au monde J'ai tout le temps appliqué là et on ne m'a jamais accepté T'as jamais cité Moi, j'ai failli faire ça, moi Et j'attraperai ça Tu m'as dit, tu sais, les tons de voix sont dans le pont de l'Inde Tu sens un peu artiste Tu sais, quand j'avais le mal des transports Je ne sais pas, j'ai toujours été recalé à ça Et la deuxième affaire qui me tracasse depuis moins longtemps C'est Rigauds Tu sais, le monde en vient C'est juste pour te dire que je suis un peu tanné dans le temps de parler de Rigauds Parce que à une fois, je ne connaissais pas Rigauds Donc, j'ai mélangé mes deux trucs ensemble On va regarder ce que ça donne Est-ce que j'ai un doigt de veto, moi? Non, non, mais regarde, tu es un peu plus Ah, mon Dieu On dit qu'au cœur du voyageur Se trouve toujours la volonté d'aller se perdre au bout de nulle part De glisser tranquillement vers l'infini Et d'observer au loin Le mouvement du silence de sa vie Ne juge jamais un homme avant d'avoir marché 3000 dans ses souliers Disait un grand philosophe Aujourd'hui recyclé en animateur de loterie Mais surtout, ne juge jamais un homme qui a étudié au collège de Rigauds Car il en sait beaucoup plus que toi Sur les moulins, les boîtes à mâles et le petit Jésus Lorsqu'il arrive dans un nouvel endroit L'étranger est souvent soupçonné Il faut dire que l'étranger arrive avec ses tourments intérieurs C'est pourquoi j'en ai profité pour me confesser J'en avais gros sur le cœur Mais comme ce n'était pas assez Je me suis imposé un supplice Il faut dire que la ville de Rigaud a elle aussi connu son lot de malheurs Au village, une légende circule L'histoire d'un enfant brûlé vif Pour en savoir plus long, j'ai rencontré un des doyens L'histoire d'un durade de petits brûlés C'est une très triste histoire En voyage, il est important de laisser son cœur couvert Et quand l'amour vous saisit Vous vous dites tout bas Rigauds et moi, c'est pour la vie C'est chaud C'est chaud formidable, bravo C'est chaud Écoute, c'est vraiment bon T'as-tu reconnu ton Rigauds? Ouais, on a vu le chant Tatat de Rigauds T'es d'accord qu'il aurait dû me prendre pour faire la course? Moi, je t'aurais pris Imagine le reportage sur le Yémen Comment ça aurait été dramatique J'aurais réussi à faire ça avec Rigauds J'ai adoré Rigauds C'est pas loin, on peut se reposer Pourquoi t'es pas là chez nous, me disais bonjour? J'ai vu, on est allé voir un peu ta maison Tout le monde est allé voir l'île d'or, il restait là Le ranch, il n'y a plus personne Ah non, pas sur la ferme Je sais Oui, à l'ancienne ferme Le ranch du petit brûlé, c'est là que j'ai été élevé C'est quoi l'histoire du petit brûlé? Il y a eu un incendie, je ne sais pas l'entend qui a décédé Mais au début du siècle, ou même avant le début du siècle La terre a brûlé le feu C'était comme un feu souterrain Ça a brûlé longtemps, longtemps C'est pour ça que ça s'appelle le ranch du petit brûlé Moi ça m'émeut, c'est ma place Oui, t'es touché par ça Le ton rajoute une couche de drame Ce que je comprends pas, c'est que quand on va là, on revient apaisé un peu de la campagne Et pourquoi il faut chanter, c'est en venant de pipi pipi Ça te suit tout rigaud ça Ça c'est des bassesses, des singeries qui te suit tout rigaud Pépi tu vis, c'est pas ça rigaud Tu reviens, t'es calme, t'es apaisé C'est un oasis de fête et de méditation En tout cas, j'espère au moins d'avoir fait découvrir un peu rigaud sur le nouveau jour Regarde, tu colles une étoile dans ton cahier? Oui? D'autres sujets libres? Hein? Possiblement. Possiblement. On verra. Toi, c'est quelque chose que tu ferais, Marc Gagnon, faire des reportages? Fais-tu capable de faire ça? Ben écoute... Comme t'es le prochain championnat du monde, là, tu parles avec une caméra. Serais-tu capable de faire un reportage sur les méchants coréens? Ben oui, c'est certain. Il y a tellement de choses à dire. Oui! C'est ce qu'on a entendu dire. Non, non, ben oui, regarde, certainement. Je ferais ça pour toi qui est d'autre. Il y a quelque chose? Pas pour personne d'autre. Oh, mon dieu! Oh, que ça n'est pas tombé dans le rin-dessous. Et moi? Moi, il y a quelque chose que je me demande. Ça serait plus un côté personnel. Toi, c'est pour moi. Donc, on sent qu'il y a un suivi, là. Sans glace, là, avant le départ des courses, là, est-ce que vous vous insultez les uns les autres? Tout le temps. Non, non, mais sérieusement. Si tu es toujours arrivé, tu te dis « Hey, le Coréen, toi, là, notre premier virage m'a sacré dans la bande. » Non, tu ne dis rien de ça. Tu lui fais juste signe. Ah! Il n'y a pas d'intimidation. Non, non, le seul fois qu'on parle, ça va être, par exemple, si je suis avec un autre Canadien, je vais lui dire « Hey, bonne chance! » Oui, oui, oui. Peut-être même avec certains Américains ou certains Italiens où on est plus proche, là, juste à souhaiter « Bonne chance! » Je vais lui dire ça, c'est pas correct, là, mais il est spécial. Il est spécial. Oui, je crois pas qu'il y a une table ronde avec les reporters aussi dans l'entrevue. Ben, je mets un gars, c'est... C'est le gars le plus décoré de l'histoire, hein? Hein? Regarde! Ben, Apollo, moi, je suis là dans le coin, je comprends rien. Je ne peux pas vous parler. Apollo Ono, c'est un Américain, c'est le Marc Gagnon des États-Unis. Tout le monde à la maison, tu te dis « Il décroche, c'est qui Apollo Ono? » Qu'est-ce qu'on fait? C'était bon, hein, Rigaud avec le petit Robert? J'vais qu'on tombe pas. Voyons, on te connaît, moi. Hé, ben, merci beaucoup, Marc. C'était encore apprécié. Maïe, ben, je te laisse à ta conversation. Donne-moi un bravo encore et après la pause de lutte. Luz Dufault chante encore. Luz Dufault Chante Nous donnerons coup pour coup En beauté jusqu'au bout Oh, 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 et fort Tout comme tout Soft and Dry est plus puissant que jamais. Le nouveau Soft and Dry Power Stripe. Sa bande est visible à l'application. Vous offre une protection supplémentaire contre les odeurs. Et sans pitié Toute la nuit, toute la journée Une fraîche qui tue Oh, 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 et fort Tout comme vous Légende fantastique. Unique au monde, uniquement à Dormonville. Mercredi soir à Radio-Canada Chicken Swell L'honneurment à la partie de balle, j'ai perdu mon bras droit. C'est normal. Le monde de Charlotte C'est pas toi qui me disais toujours J'ai mieux passer ma vie incompris Que de passer mon temps à m'expliquer. J'ai dit ça. Et Cerveau Direction animée par Élise Marquis. C'est ça qu'on veut entendre. Hahahaha Mertedis soir dès 19h Les Chicken Swell Le mont de Charlotte et Cerveau Direction Suivi à 21h De l'Île de Guillredor L'Évènement de l'été L'arrivée du nouveau concessionnaire Trois-Rivières Ford Lincoln Toute l'équipe est fin prête à vous recevoir et à vous servir. Peu importe où vous avez acheté votre véhicule, Trois-Rivières Ford Lincoln, honore les garanties du fabricant. Prenez rendez-vous 370-3315 ou venez nous voir au pied du pont La Violette. Entrez dans l'air des concessionnaires de demain. Seuls Trois-Rivières Ford Lincoln peut vous en offrir autant. Trois-Rivières Ford Lincoln, au-delà de vos exigences. Mercredi soir à Radio-Canada, Chicken Sweat. L'honneur à la partie de balle, j'ai perdu mon bras droit. C'est normal, mais oui, oui. Le monde de Charlotte. C'est pas toi qui me disais toujours, j'aime mieux passer ma vie incompris que de passer mon temps à m'expliquer. J'ai dit ça. Et Cerveau Direction, animé par Élise Marquis. C'est ça qu'on peut entendre. Mercredi soir dès 19h, les Chicken Sweat, le monde de Charlotte et Cerveau Direction, suivi à 21h de l'île de Guilidor. Je peux prendre le canard? Ouais, salut, je vais prendre votre sous-marin dinde, bacon, jambon à la sauce Céphard-Dijon. C'est parce que c'est pour menu, ça? Non seulement c'est pour menu, mais c'est même pas sur ton écran à tort. On a un écran radar. Attendez un peu de goûter au nouveau gratiné Réphard-Dijon, hein Julie? Oui, il est fait avec de la dinde style Daily, du bacon, du jambon et de la sauce Réphard-Dijon. Le tout gratiné sur un pain frais du jour. C'est un des cinq nouveaux saubois sélect. Je l'ai fait pleurer d'après vous, le goût de tantôt. Saubois mangeait frais. La télévision de Radio-Canada est fière de porter les couleurs des Jeux de la francophonie canadienne. Amicales compétitions, performances sportives, les Jeux de la francophonie canadienne, ce sont 1400 jeunes de tous les coins du pays, réunis dans la démonstration du dynamisme qui les anime. Les Jeux de la francophonie canadienne, du 1er au 5 août, à Rivière-du-Loup. Je suis maintenant en compagnie de mes deux autres envoyés spéciaux. Spéciaux, ben là, c'est parce qu'on est en ombre. On se redécouvre. Ah, c'est beau de voir. Je voudrais commencer par m'excuser, Stéphane, parce que lors de la dernière émission, j'ai semblé vous douter de tes capacités d'humoriste, parce que je ne connais pas beaucoup ta carrière. Écoute, j'ai déjà dit ça sur toi pour la chanson, mais... Oui, je sais. Mais il paraît que tu fais des trucs la fin de semaine, des... Oui, j'ai monté un petit topo d'un petit spectacle que j'ai fait, c'est un amateur, là. Un démo, tu as un démo. Avec un petit démo que j'ai fait à un de mes amis, Sacha. Alors, on regarde ça. Ben, ben, regardons-le. Bonne franquette, c'est que c'est. Bonsoir, mon nom, Stéphane Fallu, je suis Soumaris. Eh oui, j'ai même été à le prouver, Gildar. Ce soir, un galage juste pour rire. Demain, envahir le monde. Ici, c'est les coulisses du Saint-Denis. Il n'y a pas vraiment qui peut y aller, seulement les gens dans le Pékin. Certains tarot, ils m'ont laissé rentrer Paris. Oui, je vais en dire ça. Comme là, le tout est bien fort. Stéphane Fallu, oui! Oui, salut, je suis Soumaris. Comment ça va? Excuse-moi, Fallu, je ne l'avais pas lu. Salut, c'est quoi ton nom? Alors, Gildar, à partir d'aujourd'hui, tu me dois le respect. Ou, bien, juste que tu me parles, quand on n'est pas en l'ombre. Merci. Oh! C'est un galage! Oui, bravo! Et disons-le, haut et fort, tu as triomphé. Bien, bien, je ne sais pas, mais c'est mon premier galage, juste pour... Dans la presse, il y a une excellente critique. Dans la presse, vraiment. Alors, il faut que vous voyez maintenant? Non, 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 je veux rester... Non, comme avant, je veux juste arrêter de faire mon image. Ça fait quand même une dizaine d'années que tu essaies de participer à un gala, et là, cette année... Non, non, mais c'est... Non, ça fait longtemps. Honnêtement, je m'acharne. Mais c'est mieux, Stéphane, parce que là, tu as comme une vengeance, parce que tes yeux, à l'usure, hein? C'est masculin, ça! C'est vrai, ça! Oui, hey, hey, give me five! Yeah! Yeah! Ah! Bon, ben, ben, bravo, je te finis. Merci, bravo, eh, bravo. Eh, bravo. Maryse, tu sais, l'autre soir, là, on s'en allait vers le stationnement. Dis-le pas, dis-le pas, ta femme écoute. Ah, non, 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 mais non, on s'en allait vers le stationnement, et on s'est rendu compte qu'ils se donnent des cours de danse sociale, ici, dans le parc Jean-Drapeau. Je t'ai dit, il va falloir faire un reportage là-dessus. C'est fait! C'est fait! Bon, c'est formidable. Et j'ai rencontré des madames extraordinaires, je pense à Lucille ou deux Gilbertes, des bonnes femmes extraordinaires qui dansent, qui swingent, vraiment, là, le party a pogné. Alors, je vous présente ça demain. Oh! Deux Gilbertes, c'est un anonyme de plaisir. Ah, bien sûr! Toi, t'as lu, mon cher Stéphane, et Stéphane, comme on t'appelle dans notre principe, tu vas faire un reportage sur les secrets cachés du parc Jean-Drapeau. Wow! Parce qu'il y a plein d'affaires que les gens soupçonnent pas ici. C'est le fun! Tu fais ça pour demain. C'est de la mission, ça, mon gars? Oui, monsieur. Merci beaucoup, monsieur d'âme. Jean, maïre, c'est une roche. Et maintenant, en guise de bonbons d'été, Luce Dufault a accepté de nous interpréter un succès d'été, parce qu'on aime ça faire ça de temps à autre. J'ai quitté mon île de Daniel Lavoie. J'ai quitté mon île Quand on m'a envoyé L'équité tranquille Sans chanter ou pleurer Un beau matin Où verrez les voiles De mon voilier Prendre le large Vers les villes J'ai quitté mon arbre On est venu le couper J'ai quitté mon arbre J'ai quitté mon arbre J'ai quitté mon arbre J'ai quitté mon arbre J'ai trouvé les sables J'ai quitté ma terre, on a voulu l'acheter, on n'achète pas la terre, la terre c'est toi, dis-moi, un beau matin, vous verrez les flammes de ma fusée. Un beau matin, vous verrez les flammes de ma fusée. Grand Prix de France, dimanche 15h, à la télévision de Radio-Canada. Ici, Radio-Canada. Vous voulez partir en vacances? Vous aimeriez gagner de l'essence? Jusqu'au 19 juillet, magasinez aux Galeries du Cap et courez la chance de gagner l'essence de vos vacances. Les Galeries du Cap vous offrent plus de 3000 $ d'essence seule. Participez, c'est facile. Avec tout achat de 20 $ et plus, recevez un coupon de participation pour les tirages du vendredi. Plus de 3000 $ en prix, c'est vraiment l'essence de vos vacances. Les Galeries du Cap, un choix simple et gratuit. Jeudi soir, à la télévision de Radio-Canada. Doc et Marty poursuivent leur voyage. Le déplacement temporel va se courir. On est où, là? Et on est quand? Quelque part dans le temps et l'espace. Marty, quoi qu'il a fait, il faut t'empêcher que ton autre toile te voit. Le voyage dans le temps se poursuit à vive à l'heure. Émotions fortes garanties dans Retour vers le futur 2. Jeudi, à Radio-Canada, Retour vers le futur 2. Suivi de Chroniques de l'Étrange, la caverne d'Anastasie. Ici Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce soir, au Téléjournal, les marchés boursiers dans la tourmente. La confiance est disparue. John Walker Lynn plaide coupable à des accusations réduites et évite la prison à perpétuité. Notre frontière est surveillée par des étudiants. Ils n'ont pas la formation pour savoir comment faire. Et au point, Mohamed Chalali refuse d'être considéré comme un héros. Je me considère comme un citoyen ordinaire parce qu'il a dû faire ce qu'il fallait faire. En direct du Centre de l'Information à Montréal, le Téléjournal avec Daniel Lessard. Bonsoir. Il fallait des nerfs solides pour supporter les mouvements boursiers aujourd'hui. À un certain moment, la Bourse de New York a frôlé le creux atteint juste après les attentats du 11 septembre dernier. Puis, contre toute attente, les indices se sont mis à remonter effaçant presque tout ce qui avait été perdu dans la journée. Mais l'inquiétude reste vive. Après les scandales dans la comptabilité de grandes entreprises, les marchés doivent encaisser une baisse du dollar qui se transige maintenant à parité avec l'euro. Et face à tout cela, les initiatives de la Maison-Blanche n'impressionnent personne. Marc Godbout. Ceux qui suivent à la minute près l'évolution des marchés ont de quoi attraper un torticolis ces jours-ci. Des gringolades et remontées. L'effet bungee continue. Les investisseurs ne savent plus quoi faire et surtout ne savent plus qui croire. Il y a beaucoup d'investisseurs qui se disent « Mais qu'est-ce que ça donne pour investir dans les marchés quand ils vont mentir avec leurs chiffres? » Signe que la méfiance est énorme. Pour la deuxième fois en moins d'une semaine, le président américain a dû rassurer les investisseurs. D'abord, George Bush insiste pour dire que l'économie américaine prend du mieux. Puis, dans la foulée des récents scandales financiers, il doit rappeler que ceux qui commettront des délits seront punis. Je vais renforcer la discipline fiscale dans Washington, D.C. Et pourtant, plus le discours du président avançait, plus les marchés reculaient. En milieu d'après-midi, l'indice Dow Jones de la Bourse de New York perdait plus de 400 points. C'est bien bon de dire « On va les punir, mais si on n'a pas des règlements pour les trouver, ça n'a pas absolument rien. » Le danger, dit cet économiste, c'est que la faiblesse des marchés américains pourrait avoir des répercussions sur les exportations canadiennes. Elles représentent le tiers de notre économie. « Si les Américains ont peur, nous, on souffre. Ça, c'est certain. » C'est dans ce climat d'incertitude et de défaitisme général que les marchés vont traverser les prochains jours. Plusieurs craignent que des indices phares, comme le TSX à Toronto et le Dow Jones à New York, chutent sous leur niveau d'après les attentats du 11 septembre. Marc Godbout, Radio-Canada, Toronto. Générique ... Celui que l'on appelle le taliban américain, John Walker Lynn a réussi à éviter d'être condamné à la prison à vie. Il a causé la surprise en plaidant coupable à deux des dix accusations portées contre lui. Cela avait été aussi toute une surprise quand cet Américain de Californie avait été capturé en décembre dernier en Afghanistan. Daniel Levasseur. Dix chefs d'accusation pesaient contre John Walker Lynn, dont une accusation de complot avec l'ennemi pour tuer des Américains, ce pourquoi il risquait la prison à vie. Des tractations secrètes ont permis d'en arriver à une entente. Ce matin, John Walker Lynn a reconnu avoir aidé les talibans et transporté avec lui des explosifs. Il a dit au juge qu'il était un soldat taliban et qu'il avait agi pour des raisons religieuses. En échange, la justice américaine abandonne toutes les autres accusations liées aux terroristes. Tous les comptes de terrorisme sont démontés. Lynn évite ainsi la prison à vie, mais risque 20 ans de prison, c'est-à-dire 10 ans, pour chacun des deux chefs d'accusation pour lesquels il se reconnaît coupable. L'avocat de la poursuite trouve cela suffisant. Cette entente le satisfait d'autant plus que le jeune Américain va collaborer totalement avec la justice. Les membres de la famille du jeune taliban américain étaient présents pour le défendre publiquement. C'est un bon fils et un musulman engagé, a dit sa mère. Son père espère que la sentence qui sera connue en octobre sera moins lourde que les 20 ans prévus. Pour le procureur général des États-Unis, c'est une victoire de la justice américaine contre le terrorisme. Aujourd'hui, c'est un jour important et c'est une victoire importante dans la guerre sur le terrorisme. Ça permet aussi d'éviter un procès embarrassant. Le traitement subi par John Walker Lynn et la violation de ses droits fondamentaux lors de son arrestation et dans les jours qui ont suivi auraient sûrement refait surface. Daniel Levasseur, Radio-Canada, Washington. Et au Pakistan, les assassins du journaliste américain Daniel Pearl ont été reconnus coupables et condamnés. Le tribunal siègeait dans une prison sous haute surveillance. Ahmed Omar Saïd Sheikh, connu sous le nom de Sheikh Omar, a été condamné à être pendu pour enlèvement et meurtre. Ses trois complices ont reçu des sentences de prison à vie. Daniel Pearl, journaliste au Wall Street Journal, a été enlevé en janvier et décapité un mois plus tard. Il enquêtait sur les réseaux islamistes au Pakistan. La frontière canadienne a une mauvaise réputation. Pour plusieurs, c'est une véritable passoire. Une réputation qui ne va pas s'améliorer puisque cet été, 36 % des douaniers sont en fait des étudiants qui n'ont reçu qu'une formation limitée. Martine Biron explique. Le poste frontière de Chief Mountain, en Alberta. C'est ici que l'on saisit par année le plus grand nombre d'armes à feu au pays. Neuf douaniers y travaillent, deux employés permanents et sept étudiants. La frontière est rendue un passoire. Une passoire, dit le syndicat des douaniers, parce que selon eux, les étudiants sont à peine formés. Deux semaines d'entraînement versus huit semaines de formation pour les douaniers à temps plein. Au même poste frontière, mais du côté américain, le mot d'ordre est état d'alerte. Ce militaire en tenue de combat assiste les douaniers en permanence depuis l'attaque terroriste du 11 septembre. Il rit quand on lui dit que les douaniers canadiens sont des étudiants. D'un bout à l'autre du pays, l'agence des douanes a embauché cette année un nombre record d'étudiants. 1300, ça représente plus du tiers des douaniers en poste cet été. La frontière terrestre, dit l'agence des douanes, ne représente pas un grand risque. La majorité de nos nouvelles ressources, c'était dans les ports d'entrée internationaux. Disons les aéroports, les ports maritimes. À l'aéroport Pearson de Toronto, il y a 165 étudiants sur 600 douaniers. L'aéroport d'Orval en compte 55. Ça veut dire qu'au cours de l'été, environ 25 à 30 % du personnel douanier est étudiant. En ce qui en est de faire des inspections primeurs, qui est seulement ce que les étudiants font, oui, la formation est adéquate. On fait des entrevues et on a besoin de déterminer en 30 secondes à quoi faire. Ils n'ont pas la formation pour savoir comment faire. Un sondage publié il y a deux mois montre que les Canadiens ne se sentent pas en danger au pays. Par contre, plus de la moitié pensent que le système de sécurité ici est facile à déjouer. Ils croient aussi que les Américains sont beaucoup plus sévères et que le Canada devrait prendre exemple sur eux. Martine Viron, Radio-Canada, au poste frontière de Coos, en Alberta. Plus tard au Téléjournal, un parc public transformé en zone de guerre. En France, le tireur des Champs-Élysées s'est vanté d'avance sur Internet de l'attentat qu'il allait commettre contre le président Chirac lors du défilé du 14 juillet. Il est décrit comme un pur et dur des mouvements d'extrême droite et néo-nazis. Jacques Chirac a tenu à remercier les quatre personnes qui ont maîtrisé l'assaillant, dont Mohamed Cholali, un Canadien d'origine algérienne, qui a rencontré Jean-François Bélanger. Mohamed Cholali n'en revient pas de l'attention dont il est l'objet. Depuis deux jours, les médias du monde entier ne le lâchent pas d'une semelle pour tenter de recueillir son témoignage. Car ce professeur de Vancouver fait partie des personnes qui sont intervenues pour protéger le président français. Avec deux autres spectateurs, il s'est précipité sur Maxime Brunery, le tireur, pour lui retirer son arme et par la suite le retenir au sol en attendant la police. Ça s'est passé très vite. Je pensais que j'ai fait ce qu'il fallait en tant que citoyen de n'importe où au Canada d'ailleurs. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'appel de Jacques Chirac, qui est remercié, qui a exprimé sa gratitude. Parce qu'au début, vous savez, on ne pense à rien, ça passe très très vite. Et donc après, on a réalisé quand même l'étendue de ce geste. Témoin de la scène, son fils, Tariq, est encore un peu sous le choc. Au début, j'étais confus, complètement confus. Je ne savais même pas ce qui arrivait. Je me suis cachée derrière les personnes. C'est après que j'ai commencé à comprendre ce qui arrivait. C'est que l'assassination, j'ai pas cru. Entre-temps, les policiers ont poursuivi leurs investigations, menant des perquisitions au domicile de Maxime Brunery et chez certains de ses amis. Les enquêteurs y ont découvert de la littérature d'extrême droite, ainsi que la copie sur son ordinateur d'un message envoyé sur Internet qui annonçait ses intentions. Autre preuve que le geste était prémédité, il avait acheté la carabine 22 chez cet armurier de la région parisienne, une semaine auparavant. Si les enquêteurs savent aujourd'hui que le jeune étudiant d'extrême droite avait préparé son coup et qu'il y pensait depuis longtemps, ils ont aussi la conviction qu'il a agi seul. Reste à savoir s'il était responsable de ses actes, car depuis son arrestation, l'homme s'exprime de façon décousue et incohérente. Pour le déterminer et parce qu'il était jugé dangereux pour lui-même et pour les autres, Mathieu Brunery a été interné d'office dans un hôpital psychiatrique de la région parisienne. Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Paris. Plus tard au téléjournal, la nageuse Nadine Roland ira à Manchester. L'accès aux soins spécialisés fait des mécontents. Tour de contrôle, j'aimerais signaler un objet non-volant identifié. Je répète, non-volant et identifié. Over. Un objet volant non-identifié, est-ce que j'ai bien entendu? Over. Négatif. C'est un objet non-volant et identifiable. Et c'est gros, vraiment gros. Over. Attachez vos ceintures. C'est le retour de la vente colossale. Profitez d'offres imbattables comme 0% de financement à l'achat sur une quantité impressionnante de véhicules en stock. C'est notre plus grand solde de l'année. La vente colossale. Seulement chez votre concessionnaire Chrysler Dodge Jeep du Québec. Deux cafés, des Timbits, puis on s'en va mieux. T'en prendras de ma sorte, hein? T'en prendras de ma sorte, hein? T'en prendras de ma sorte. T'en prendras de ma sorte, t'es sûr. La prochaine fois, régalez-vous en incluant des Timbits double chocolat dans votre boîte de vin. Seulement 1,99$. Ça, c'est du Tim, comme je l'aime. Timnou. Ah, merci. Hé, t'as pris un peu de tout. Oui, c'est pour de la variété, minou. La variété, me semble. Oui, de moins en bonheur, de maçon. Bon, moi, je t'en rends bien. Je ne sais pas. Je ne suis pas bonissé, minou. Ah, 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 ok. Ah! 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 On est... Il y a de cela 16 ans... ...Canada a décidé de réintégrer la championne canadienne du 50 mètres papillon dans l'équipe nationale. Une entente qui met un terme à une longue dispute. Le clapière. Si Nadine Roland est heureuse comme un poisson dans l'eau de la tournure des événements, elle ne sait pas trop comment elle sera accueillie par les 39 autres nageurs canadiens qui s'en vont à Manchester. Je crois qu'il y a beaucoup de nageurs qui ont été mal informés de la situation, de ce qui se passait réellement. Il y a eu la version de Natation Canada. Et moi, j'ai attendu pour donner ma version. Une fois que tout est terminé, on va faire un communiqué de presse, on va expliquer aux nageurs ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'il y a eu des choses qui ont été mélangées, qui n'auraient jamais dû être mélangées. Mais pour en arriver là, il aura fallu cinq mois de procédures administratives et judiciaires de toutes sortes pour déterminer qui d'un groupe de quatre nageurs et nageuses, dont Nadine, pouvait aller finalement à Manchester. Le 21 juin dernier, une première sentence arbitrale ordonne d'abord à Natation Canada d'inclure la championne canadienne en titre du 50 m sur la liste des athlètes participants. Cinq jours plus tard, une autre sentence concernant trois autres nageurs vient dire le contraire pour apprendre par la suite que l'interprétation de cette deuxième décision reposait en fait sur un brouillon et que sa version finale déposée en cours allait plutôt dans le sens de respecter la décision favorable à Nadine Roland. Tout ça, malgré un nouveau processus mis en place pour permettre aux athlètes de différents sports qui ont des litiges avec leurs fédérations respectives d'en découdre sans aller justement devant les tribunaux. Natation Canada déplore tout ce que ces longs délais viennent de faire vivre aux athlètes en cause et se dit tout aussi déçu par ce qui s'est passé. Ça a été fait de façon très expéditive. Donc au niveau de la rigueur, ça a été fait, mais au niveau du jugement, c'est là où Natation Canada se sent déçu. Cette histoire part d'abord du fait que Natation Canada avait écarté Nadine Roland de l'équipe des Jeux du Communoir par mars dernier à la suite des essais tenus à Winnipeg. Mais Nadine Roland ne veut pas garder de rancune envers sa dirigeante pour autant dans la mesure où elle s'entraîne hors normes et en dehors d'un centre national d'entraînement à Montréal et qu'elle sait qu'elle est en quelque sorte condamnée à s'entendre avec la défenseur du moule établi. Luc Lapierre, Radio-Canada, Montréal. Nadine Roland est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Soulagée? Oui, très, très heureuse de la décision. Vous avez l'impression d'avoir été victime de discrimination? Ah, bien c'est difficile. Discrimination sur les épreuves non olympiques, dont je fais partie, le 50 mètres papillon. Très dur d'avoir une sentence arbitrale qui va en sa faveur, puis après que notre fédération ne respecte pas cette décision de l'arbitre. On a expliqué que votre discipline, le 50 mètres papillon, ce n'est pas une discipline olympique et qu'il valait mieux peut-être ramener à Manchester des gens qui seront au prochain jeu. C'est une explication convaincante? Pas pour moi, parce qu'il y a des championnats du monde. À Manchester, le 50 mètres papillon y est. Il y a des championnats du monde l'année prochaine à Barcelone, le 50 mètres papillon y est. Et en 2005, il y a des championnats du monde qui s'en viennent à Montréal, chez nous. Et les 50 mètres, dont le 50 mètres papillon, y est aussi. Donc, il y a six titres de champion du monde à prendre à Montréal en 2005. Est-ce qu'on veut passer à côté? Est-ce qu'à partir de maintenant, Nadine, vous êtes capable de faire le vide, d'oublier tout ce qui s'est passé, vous concentrer uniquement sur la natation? Je vais essayer aussi ce que je veux faire depuis quelques semaines. Puis, il y arrive toujours des rebondissements inattendus dans cette histoire-là. Donc, elle me dit que c'est fini. C'est pas fini. Mais là, je pense que c'est réellement terminé. Et j'ai deux semaines pour ne focusser que sur une chose, le 50 mètres papillon, le 30 juillet prochain. À Manchester, l'objectif, c'est de gagner? L'objectif, ça va être de faire une finale. Déjà, ça va être très, très bien d'être là, puis de bien représenter mon pays, la province de Québec et le Canada. Merci. Merci à vous. Vous êtes venu. Bonne chance le 30 juillet. On vous surveillera de très près. Merci. Au revoir. Le procès des 17 proches des Hells Angels prend une nouvelle tournure cette semaine. La Couronne fait témoigner Stéphane Siroy, un ancien rocker, devenu informateur de police. Il en connaît long sur les pratiques criminelles des accusés. Isabelle Richer. Du boxe des témoins, Stéphane Siroy a lancé un regard mauvais aux 17 accusés, ses anciens complices, au sein des Rockers. Siroy collabore avec la police depuis 1999 et il bénéficie de mesures de protection importantes. Personne ne sait où il habite et il a obtenu une nouvelle identité, une ordonnance interdite qu'on l'identifie. Lorsqu'il était membre des Rockers, Siroy vendait des stupéfiants, mais il participait surtout à des opérations d'intimidation. Il a raconté au jury comment, à la demande d'un Hells Angels, il s'est rendu dans un bar de Saint-Sauveur pour donner une raclée au propriétaire qui s'opposait à la vente de drogue dans son établissement. L'accusé, Kenny Bédard, l'accompagnait ce soir-là. Le propriétaire était absent. Ils ont démoli le bar. Par la suite, son supérieur l'a chargé, avec l'accusé Sylvain Moreau, d'assassiner les propriétaires d'un bar du nord de Montréal qui étaient des proches des Rock Machine. Ce complot n'a pas abouti. Siroy a aussi révélé qu'à l'époque, Maurice Boucher touchait une redevance de 500 $ pour chaque kilo de cocaïne vendue. C'était lui qui donnait l'autorisation aux Rockers d'étendre leur réseau de stupéfiants à des territoires jusque-là inoccupés. Siroy dit qu'il a ainsi obtenu la permission de Boucher de vendre de la drogue à Bécomo. Quant à la cotisation de 10 % de leur revenu que les Rockers donnent à l'organisation, une partie était versée au chef des Hells Angels. Au cours des prochains jours, le témoignage de Stéphane Siroy pourrait devenir très incriminant pour plusieurs des accusés. Une dizaine d'enregistrements seront déposés à la cour. Des enregistrements qui ont été réalisés alors que l'informateur de police portait sur lui un dispositif d'écoute électronique lors de ses rencontres avec les motards. C'est dans une atmosphère de consternation et de crainte que la communauté juive de Toronto a enterré un des siens assassiné tôt dans la nuit de samedi à dimanche devant une pizzeria cachère. David Rosenwig, un juif acidime de 48 ans, père de 6 enfants, a été poignardé dans le dos sans mobile apparent. La police recherche activement Christopher Stephen McBride, 20 ans, et une femme de 19 ans, Mercedes Assante. Mais affirme qu'il est trop tôt pour conclure à un crime haineux. Les orphelins de Duplessis qui réclament le départ de leur président ont remporté une manche devant les tribunaux. La Cour supérieure ordonne la tenue d'élection à la direction du comité qui est dirigé par Bruno Roy. Les dissidents s'opposent à l'entente qu'il a conclue avec le gouvernement du Québec, qui compense uniquement les orphelins internés dans les années 40 et 50. Une entente qui pourrait être mise en question si le prochain président est issu de la dissidence. L'universalité du système de santé canadien est écorchée par une enquête de Statistique Canada. Un Canadien sur cinq aurait eu de la difficulté à obtenir des soins de santé l'an dernier. La plainte qui revient le plus souvent, le temps d'attente trop long dans les hôpitaux. Maxence Bilodeau. C'est un méga-sondage. Statistique Canada a interrogé 14 000 personnes qui ont eu affaire au réseau de la santé dans la dernière année. 82 % des répondants affirment ne s'être heurtés à aucune difficulté pour obtenir des soins. Mais 18 % disent au contraire avoir rencontré certaines difficultés. Le principal problème, on le connaît bien, l'attente. Par exemple, pour avoir accès à des services spécialisés, un Canadien sur deux a attendu jusqu'à un mois, un sur quatre deux mois, un Canadien sur dix a attendu jusqu'à quatre mois et un sur vingt a dû attendre six mois et plus pour accéder aux soins spécialisés. Plus de 20 % de ceux qui ont eu à attendre ont jugé la durée de l'attente inacceptable. Une attente qui a eu des répercussions sur leur qualité de vie. Par opposition à ceux qui ont considéré l'attente acceptable, la majorité de ceux qui l'ont trouvée inacceptable disent que cette attente leur a causé de l'anxiété, du stress et des douleurs. C'est une différence qui est très grande, qui est très nette et qui est statiquement significative. Donc, le vécu de ces Canadiens-là est très clairement identifié dans le contexte de l'enquête. La durée de l'attente varie bien sûr selon l'urgence de la situation. Par exemple, plus de la moitié des Canadiens qui avaient besoin d'une chirurgie cardiaque l'ont obtenue en moins d'un mois. Quant aux médecins de famille, le Québec se distingue de deux façons. 76 % des Québécois ont un médecin de famille. C'est la proportion la moins élevée au pays. Par contre, les Québécois qui ont un médecin de famille sont ceux qui, au Canada, sont les plus satisfaits de leur médecin. De l'avis même des auteurs, l'enquête présente une limite importante. On est incapable d'y voir des tendances parce que c'est la première fois qu'une telle étude est réalisée. À défaut d'avoir des points de comparaison, on ne peut pas dire si la situation s'est aggravée ou améliorée. Maxence Bilodeau, Radio-Canada, Ottawa. Plus tard au point, la bourse évite le pire, mais pour combien de temps encore? Saturne vous présente son solde sans tracas. Louez une voiture de la série S ou de la série L 2002 et partez sans payer. Douceur d'une carré... Le nouveau Lever 2000 Hydra Réaction avec Vitamineur, Préhydra Clare, vous en avez surtout besoin. Et nettoie parfaitement les 2000 parties de votre anatomie. Deux cafés, des Timbits, puis aux embomérés. T'en prendras de ma sorte, hein? T'en sortes? Ben... Ah ben oui, t'as ça. T'en prendras de ta sorte, t'es sûr. La prochaine fois, régalez-vous en incluant des Timbits double chocolat dans votre boîte de vin. Seulement 1,99$. Ça, c'est du Tim, comme je l'aime. Timno. Ah, merci! Hé, t'as pris un peu de tout. Oui, c'est pour de la variété, minou. La variété, me semble, ouais. De moi, en bon, hein, de ma sorte. Bon, mon sang pour du dents. Et puis, là-bas, je ne peux pas essayer, minou. Ah, 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 ok. Ah, merci! Plus de femmes le choisissent pour sa protection extraordinaire. Le seul, l'unique, Timbax. Vous rêvez de dire adieu, point de fourchue? Adieu, point de fourchue. Je reviens plus. Les nouveaux shampoings et revitalisant hydratation quotidienne de Pantenne. Jusqu'à quatre fois plus de protection contre les points de fourchue. Le nouveau hydratation quotidienne, Pantenne Pro-V. Il était une fois, une princesse qui fut couronnée reine. Cette année, la monnaie royale canadienne a éliminé une pièce de circulation de 50 cents à l'effigie de sa majesté, la reine Elisabeth II. Procurez-vous votre pièce de 50 cents du jubilé aux établissements. On aura ce corps Poste-Canada, RBC Mont-Croyal et la baie. Saturne vous présente son solde sans tracas. Achetez une Saturne SL 2002 pour seulement 12 245 $. Mardi soir, à Radio-Canada, Catherine. Alors? Hé, c'est ma blouse, ça? Je peux quand même pas prendre le risque de saler mon beau linge, là. Un gars, une fille. Fini les pellicules. Oh, je veux se tromper. Et le jeu de ceux qui aiment avoir le dernier mot. Bonsoir! Bienvenue à Servodirection. Mardi soir, dès 19h, retrouvez Catherine. Un gars, une fille et Servodirection suivi à 21h de l'île de Guilidor. Imaginez la situation. Vous venez d'acheter un condo tout neuf près d'un parc. Mais voici que le parc sert de dortoir à ciel ouvert à de jeunes fêtards qui se bagarrent fréquemment. Vous portez plainte à la ville, mais la ville tolère leur présence. Cette situation est justement celle que vivent des propriétaires voisins du Carré Vigée à Montréal qui ne savent plus à quel sens se vouer. Alain Piccard. Ce jeune punk vient de se faire tabasser dans le parc Vigée. Il a été battu à coups de pied. C'est juste ça que je sais, là. Do you remember the reason? Il y a mal un peu partout, là. Donc, ça serait mieux. Il y a une possibilité d'hémorragie interne, là, dans son cas à lui. Donc, on va le transporter. C'est beaucoup, là, du monde, là, un peu défavorisé en boisson, qui cherche, là, une place pour être, là, en paix. Mais souvent, là, ils se retrouvent deux, trois dans le même secteur. C'est comme des territoires, hein. C'est pour ça, là, que c'est appelé, là, à être plus violent. Le soir, plus que le soir tombe, là, plus c'est en eau. Ceux qui lui ont donné une raclée, ce sont ces jeunes, qui, comme lui, ont été élus domicile dans le parc. Le parc Vigée est maintenant divisé en deux. Ici, c'est les punk qui prennent un coup. De l'autre côté, ceux qui se piquent. Les deux groupes ne se tolèrent pas. Durant notre présence dans le parc, la police procède à l'arrestation d'un jeune sous l'influence de la drogue. Vous êtes d'accord avec l'arrestation de ce gars-là? Oui, je veux dire, il y a pas à... On n'a pas à avoir du monde qui commence à foutre le bordel ici pour... C'est notre maison. On est dans la rue. Ce jeune acadien a quitté Caraquette pour venir en ville. J'ai décidé sur un coup de tête. Il y a une coupelle de mes chums, j'avais été couché là à soirée d'avant. Puis il y en a fait un party, il m'a demandé, tu veux-tu monter à Montréal avec nous autres? Je dis, laisse-moi attendre du pensée. La nuit, c'est un peu surréaliste. Des jeunes, de la bière, des chiens, dans ce qui est pour eux un paradis, et pour les autres, un enfer. Se rendant compte qu'ils marchent sur des oeufs, le matin venu, ils font eux-mêmes le ménage. Question de montrer qu'ils apprécient. Tout ça à deux pas d'un complexe immobilier en construction pour propriétaires avec du fric. Plus ça va, plus ça bâtit. Là, c'est attendu que les plans doivent augmenter parce que les gens ne tolèreront pas ça. Les gens qui avètent, quand même, c'est des gens assez fortunés. Pour le moment, la police ne fait pas respecter le règlement. Notre plan d'action consiste, entre autres, à une certaine tolérance, présentement, pour permettre aux travailleurs de rue, aux différents groupes communautaires, d'intervenir dans le parc, d'intervenir auprès des jeunes concernés. Ici, on les chasse d'ici, ils vont aller ailleurs. Ils vont se trouver un autre endroit, puis ça va commencer dans une autre place. Alain Picard, Radio-Canada, Montréal. Le gaz naturel du littoral de la Nouvelle-Écosse fait des envieux. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick estime qu'il n'a pas un aussi bon accès à la ressource que les Américains. Bernard Lord demande donc à l'Office national de l'énergie de revoir les conditions d'exploitation. Denis-Martin Chabot assiste aux audiences. Les gisements de gaz naturel de l'île de Sable, parmi les plus riches au monde. Or, cette richesse profite surtout aux Américains. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Même les histoires de filles continuent à nous faire rire. Et comme il n'y a rien de plus inspirant que de jouer devant un public, on fait ça comme à l'époque de Cremazil, devant du vrai monde, avec des vrais rires. C'est quand tes funérailles? Vendredi prochain! C'est plate, j'ai quelque chose! Moi, j'aime beaucoup l'aspect du sitcom. Je me sens à l'aise là-dedans, parce que j'aime ça avec le public. Je trouve ça comme plus dynamique. Je pense que là, je pourrais prendre ta chambre! Je pense que c'est ton de filles, on est le symphorien des années 2000, parce que ça nous fait oublier nos problèmes, notre quotidien. Vous savez, à TVA, on a l'intention de faire rire encore longtemps, parce que comme disait Olivier, l'humour, on connaît ça. Lui, il connaît ça. Après la pause, les sceptiques seront... Je vais arrêter le filtre de la piscine juste par la pensée. Quel pouvoir? Ouais, le pouvoir d'une minuterie extérieure. Ok, j'ai eu de la haine. Mieux consommer, c'est utiliser une minuterie et économiser jusqu'à 85 dollars cet été. Chez Métro, on coupe les prix sur une multitude de produits. Et ça change à toutes les semaines. Vous économisez sur ces produits-là, l'autre semaine, c'est ceux-là. Mais il y en a donc bien, il y a des prix coupés. Mets-toi, j'en prends tout. Toi, toi. Cette semaine, le paquet hygiénique Cachemire est à 3,99$ le paquet de 16 rouleaux et le Pepsi ou le Coke à 5 dollars pour deux emballages de 6 bouteilles. Mais vous en gagne, on va chez Métro. Oups! Hé, on scamme le prix coupé, là, un instant. Ok. Ne leur cherchez plus une utilité à tout prix. Louez vos outils. Simplex, le plus grand centre de location d'outils au Québec. Pourquoi acheter quand on peut louer ? Simplex, le plus grand centre de location d'outils au Québec. À la maison. Que conduit le super-héros préféré de vos enfants ? La toute nouvelle d'Arge Avenger 2008. Technologie, Innovation, Puissance. Cap-École en en inclut. La pizza internationale de McCain. Six variétés de pizzas à dos. C'est Cilienne. Poulet texan. Et Parisienne. Avec sa croûte mince et ses ingrédients d'expiration internationale. Comme les champignons Porto-Bello, le poulet assaisonné et une onctueuse sauce béchamel. La pizza internationale de McCain. Le goût du monde. Cinq, quatre, trois, deux, un. Ah, ça fait du bien. Mieux consommer, c'est réduire le temps de fonctionnement du filtre de piscine avec une minuterie, sans compromettre la qualité de l'eau. Boum, 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 boum. Le Capitaine Bonhomme, lui, on ne peut pas l'oublier. Je l'ai connu personnellement, le Capitaine. Cet homme a raconté plus de deux millions d'histoires à 253 milliards d'individus dans 4883 pays différents. Oh, je vois qu'il y a des sceptiques. Vous savez ce qui arrive aux sceptiques, hein? Les sceptiques de la moitié seront contendus! Il y avait des gens qui travaillaient ici. C'était la période de pause. Ils n'assistaient qu'à cette portion-là. Ils allaient voir le Capitaine et ils faisaient les... Ah, vous savez, lorsqu'ils demandaient des du-du-du bien sentis, là... Alors, on a de nager, hein? On a passé... Et nous... Et nous filions! À quelle vitesse, Capitaine? 75 000 à l'heure! Oh, 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 oh! Ça se faisait du bien de se faire dire que c'était... 250 millions de millions de millions de mille! Ça m'a plus de 15 minutes! Ça se fait du bien d'entendre quelque chose qui n'a pas de sens. Je vous ai joué beaucoup, je suis polyglotte en même temps. Oui! C'est pas mal! 52 langues! Combien? 52! 52! Ah! Ça compte les grandes morales chrétiennes de mentir. Il fallait jamais mentir. Lui, il mentait gentil, il mentait fin. En disant, les enfants, on jouissait d'écouter ça. J'ai encore les casse-têtes du Capitaine Bonhomme. Il y a trois casse-têtes dans ces îles. Je les ai chez nous et je les fais d'une fois par année. C'était à la quête de 40 pieds de l'or et Longpierre était dans sa gueule. Et les fameuses finales. Ah, on peut pas continuer parce que le temps nous presse et demain, la suite, la suite. C'est ce que nous saurons peut-être la semaine prochaine quand c'est important. Je m'ennuie encore du Capitaine Bonhomme aujourd'hui. J'ai eu énormément de peine quand Michel Noël est décédé. Ça m'a pas dévastée, mais ça m'a vraiment, vraiment touchée, comme probablement beaucoup de monde aussi, parce que je pense qu'il était vraiment important pour toute une génération. Et laissez-moi vous dire, comme tous les marins du monde, bon vent et bonne bête. Et voilà. Merci Capitaine. Grâce à vous, je retrouve mon cœur d'enfant. Et dans mon cœur d'enfant, il y a aussi l'oncle Pierre. Et Midas. Midas. Attention, attention. Pas de vent. Oh. Ah. Bon, juste ça de soi. Ça, c'est Midas. C'est Midas, ça te dit rien de vrai? Non, c'est pas mon époque, ça. Ben, moi, c'est la mienne. Oui? Je suis beaucoup plus âgé que moi, tu vois. Alors, Midas, c'est qu'il disparaissait, il y avait vite, 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 vite. Alors, ça, c'est Midas. Fait que là, quand tu vois ça, ça te dit... Je capote. T'es encore, t'es encore. Comment monter? Tu m'as pas lui, hein? T'es encore ça. T'es encore ça. T'es encore. T'es encore. Moi, je suis impressionné, et j'essaie de pas que ça paraisse pas, mais je suis impressionné de savoir que je tiens Midas. Oui. Alors, quand j'étais jeune, je voyais Midas à la télévision, là, il est au bout de ma main, je me prends Midas, tu vois? J'allais avec mon école à la Patoff, et puis il nous faisait chanter. En plus, c'était dans une école où on chantait. Et puis il nous avait dit, est-ce qu'il y a... Oh, oh, les gens, là, qui veulent chanter avec Patoff. Absolument qu'on voulait chanter avec Patoff. Qu'on voulait chanter, oh, Patoff. Oh, Patoff, Patoff, you, oh, 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 Monsieur, laissez-les tranquilles. Bonjour, les amis. Monsieur Tranquille, là, ça aussi, c'est une marionnette extrêmement connue. Oui, et là, qui s'écrasait la tête, là. Il faut pas me chercher, vous êtes toutes les mœurs et les oreilles s'endoncent à l'avant. Bienvenue, bienvenue, dans le monde, je suis tranquille. Je pensais que c'était comme une manière pour nous de se défouler, parce que quand on voyait le bonhomme s'est foiré à la face, on se sentait un peu comme ça, qu'on donnaissait notre professeur. Il faut pas me chercher. Il faut pas, il faut pas, il faut pas, il faut pas me chercher. Il faut pas me chercher. Est-ce que tu te souviens de ça, toi? Non, ça, tu vois, c'est pas mon époque à moi. «Fenfant Dédé » avec André Richard. Oui, d'ailleurs, la chanson de «Fenfant Dédé »… Nous partons en voyage, du côté du soleil. N'oublie pas tes bagages, nous partons pour toute la journée. Lui, il habitait dans une maison, hein, pis il y avait une corde à linge sur le bord de la fenêtre, là. Pis lui, il sortait par la fenêtre, pis là, il étendait des lettres sur la corde à linge pour former le mot du jour. « D'abord un petit B, oui, un petit B, oui, un petit B, un petit B, oui, un petit B, 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 un petit B Et pop-top, viens, ouais, tu téléphones, j'entr'as de maison. Salut, franfranmaison. Les papilles hypothètes sont bien aux 5 mètres. Ils viennent de notre planète, on se rendra aux mètes. Aujourd'hui, TVA me fait comme un cadeau, en fait. C'est que je vais rencontrer quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup, comment dire, mais entertainer pendant mes dîners. Cette personne-là, c'est le Capcom Cosmos, Claude Spéman. Ça commence par là, ça lui donne un plaisir. Je m'entends de te voir, oh, chapeau. Le caméléon, est-il un reptile, un rongeur ou un oiseau? Oui. Reptile. Vous avez raison, c'est le cas. Je voyais des enfants de mon âge répondre à des questions. C'était comme un quiz que moi, je pouvais écouter. Là, on sentait qu'on jouait avec les enfants. Oui, c'est vrai. Ça, c'était le fun. Ce que j'aimais, moi, c'était le nom du robot. Lui, c'était-tu Matik? Lui, c'est Matik. OK. Tu t'en souviens? Ben oui. Ça donne deux morceaux de robot. Ça m'a pris. Trois morceaux de robot! Le tiroir de la mémoire, te souviens-tu? On l'ouvrait, le tiroir de la mémoire. Attention, là, on vient d'apprendre un beau mot, on ouvre le tiroir de la mémoire. Tu t'en souviens? On met ça dans le tiroir de la mémoire. On ne va jamais l'oublier. On referme le tiroir de la mémoire. On le referme. Le village de Nathalie, c'était la petite fille dans ses rêves. Une petite fille qui jouait le rôle d'une petite fille de 9 ans, entourée de ses amis. Mademoiselle Brick-à-brac, M. Arrestop, Budding Budang, le gros bon sang, professeur Crick-Crack-Pott, Rouge à lèvres. C'est bizarre, hein? Le village de Nathalie me permit un peu de vivre ce que je n'ai pas pu vivre en tant qu'enfant. Alors, pour moi, aller là-bas, c'était comme un peu rentrer dans un rêve. Je rêvais, là. J'avais du plaisir. C'était ma chance. C'était tous des cœurs. C'était beau. Quand je retournais dans la vraie vie, c'était rough un peu. C'est ça, la vie. Mais ça m'a permis quand même de vivre de belles choses. Aujourd'hui, je suis tellement contente d'entendre les gens qui viennent me voir et qui me disent « c'est de bercer mon enfance ». Aujourd'hui, sachant comment l'enfance est d'une importance capitale, je suis très fière de ça, d'avoir pu apporter des beaux moments dans la vie d'un être humain. Parce que pour moi, dans la vie d'un être humain, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Bien, c'est l'enfance. La bonne nouvelle TVA vous est présentée par General Motors. Un beau succès pour la bande de garage de l'équipe de tout simplement Claudine. Toute l'équipe a participé à cet événement au profit de l'opération Enfant-Soleil, dans la bonne humeur et sous le soleil. C'était lors de la journée annuelle vente débarras de la ville de Candiac. La bonne nouvelle TVA vous a été présentée par General Motors. La pizza internationale de McCain, ses variétés de pizza à dos, c'est cilienne. Poulet texan. Et parisienne. Avec sa croûte mince et ses ingrédients d'inspiration internationale, comme les champignons Porto Belo, le poulet assaisonné et une onctueuse sauce béchamel. La pizza internationale de McCain, le goût du monde. Avec mon top 5, choisissez 5 numéros, peu importe le réseau, et profite des appels locaux et des textos illimités. Le nouveau Nivea Goodbye Cellulite, avec L-Carnitine. 88% des femmes sont d'accord. L'apparence de la cellulite est visiblement réduite. Nivea Goodbye Cellulite, seulement de Nivea Body. Des oreo wafer sticks ? Depuis quand c'est des oreo ? Les wafer sticks oreo, la saveur oreo que vous adorez, dans une collation goût frais au goût léger, recouverte de vrai chocolat. Hé, c'est cool ! Très cool ! Les nouveaux wafer sticks oreo, dans le rayon des biscuits. Depuis peu au marché du store, nous avons un nouveau délai qui est de 48 heures. C'est exceptionnel dans les stores faits sur mesure. Chaque store est monté à la main avec des matériaux de qualité. Et le fait de fabriquer nos stores nous-mêmes nous permet de vous offrir la garantie à vie sur tous nos produits. C'est toujours plaisant pour nous de voir nos clients quitter avec le sourire. Au marché du store, les gens font toute la différence. 30 magasins au Québec. Appelez le 800-254-63-77. Utilisez plutôt ce coupe-bordure électrique Black & Decker à seulement 29,88 $. Canac Marquis Grenier, c'est pas compliqué. Utilisez plutôt cette chaise de camping à seulement 5,99 $. Canac Marquis Grenier, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qui se passe, oh ? Québec, 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 Québec ! Vous aimeriez annoncer à tout le Québec un événement en particulier ? Faites-nous parvenir une vidéo originale dans laquelle vous nous dites c'est où et c'est quand. Vous allez sûrement vous voir cet été à sucré-salé. Just for you ! Accueillez M. Canal 10, réagi-guerre. Réagi-guerre, quelle personnalité. Même arrêter en amour avec Réagi-guerre, c'est sûr, elle est trop tellement beau. Oh là 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 là, quelle journée, quelle journée. Ha 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 ha, attends, ha ha ha, bien sûr, c'est un géant. C'est sûr que je passerais dans un corridor, puis j'entendrais la voix de Réagi-guerre, je la reconnais très immédiatement, tu sais, c'est comme tout. Je pense que j'ai fait 26 émissions différentes dans 40 ans de Télé-Métropole. Il y a des gens que peu importe ce qu'ils font dans la vie, ils réussissent tout, tout le temps. Et l'exemple parfait de ça, c'est Réagi-guerre. À un moment donné au Canal 10, on le voyait tellement partout qu'on avait l'impression qu'il y avait des clones de Réagi-guerre. Il était même auteur de Télé-Romages Succès, parce que L'Or du Temps et Dominique, c'est encore lui ça. Mais ça a d'abord été un grand animateur de talk show, il a presque inventé le genre. Et voici votre animateur, Réagi-guerre. On dirait qu'il était parfait. Mais il était parfait. Écoute, il lisait sa recherche, il arrivait, il posait les bonnes questions, il était toujours allé impeccable. Mais tout de suite, je vais voir les gens à la maison, ils disaient, mais il y a quelque chose de changé chez Dominique. J'ai coupé les cheveux. La coiffure. Ses commentaires toujours élogieux envers ses invités, c'était pas, c'était pas de la frime, tu sais, c'était le bonhomme qui aimait le monde et le monde l'aimait. Nous avons vraiment une émission exceptionnelle ce soir, par la qualité de nos invités, par l'intérêt des sujets aussi. Il ouvrait le poste, il fermait, tu sais, entre les deux, il était là aussi, tu sais, on avait l'impression qu'il était tout le temps en ondes, tu sais. Ce gars-là était drôle, incroyable. L'impression que mon sourire, c'est tout juste pour les vides. C'est presque indispensable comme animateur. Ça va pas bien dans une émission, pourquoi vous demandez pas à M. Giguard? Si Giguard n'avait pas été là, cette télévision n'aurait peut-être pas été ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que Giguard était, c'était un monsieur de télévétropole. Il l'avait. Près à ma parole qu'il l'avait. Il a pas été remplacé. Les questions changent, mais les talk show restent. Là, on peut dire qu'on en a passé des belles soirées depuis ce temps-là avec tous ses héritiers du grand réel Giguard. Ce soir, mes invités sont Mme Jeanne Sauvé, Carole Laure. C'était vraiment une religion d'écouter et de regarder Michel Jasmin le soir. Si ma mémoire est bonne, il y avait une fleur à la boutonnière à chaque émission. Le croiriez-vous, si je vous disais que vous êtes après me gêner, pourtant c'est vrai. Qu'est-ce qui faisait la différence, même comparé à ce qui s'est fait après, de votre émission, de votre talk show? Ça a toujours été l'invité qui était en valeur. Toujours. Et c'était de trouver quelque chose de différent pour étonner le public à tous les soirs. Des fois, étonner notre invité. Peut-être quelqu'un que je connais bien. Je pense que oui. Marie Soleil et Sébastien Pigre. Michel Jasmin, ce que j'aimais, c'était aussi qu'il faisait découvrir des gens. Tu pouvais devenir vraiment quelqu'un de connu à la suite d'un passage à Michel Jasmin. Ne me regarde pas. Je reconnais cette paire-là. C'est là que sont arrivés plein de ce que j'appellerais les miracles. Les miracles Mario Pellet-Ca, les miracles André-Philippe Gagnon. Pas tout sa défense, Marie-Doh, Marie-Doh. Pas tout sa défense, Marie-Doh, Marie-Doh. Michel Jasmin, c'était un star académie à lui tout seul. Il était bien plus puissant que star académie qui fait découvrir des artistes et qui deviennent des vedettes rapidement. Parce que lui aussi faisait ça, mais avec sa petite équipe. J'avais entendu Céline sur le ruban d'audition. Mais personne d'autre dans l'équipe l'avait entendu. Et je leur ai dit, faites-moi confiance. Je vous le dis, vous ne regretterez pas. C'est quand même. C'en était quand même. Tout le monde s'est agglutiné dans la porte pour regarder cette petite fille-là en répétition. Tout de suite, ces disques se sont mis à vendre. Définitivement, c'est lui qui l'a lancé au Québec. Ça a eu un impact terrible de passer à son émission. Quoi, votre ambition ultime? Mon Dieu, vous m'en avez là. Trop tôt? Oui. Je pense que Michel Jasmin, c'était une école. C'était un modèle. En tout cas pour moi, pour les gens de ma génération, sûrement. Voici Jean-Pierre Coalier! Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, mesdames! Pour des gens qui ont mon âge, Adlib, ça a joué au moins un tiers de leur vie. Il y avait cette bonne humeur-là qui était tellement contagieuse. C'était pas une émission qui était prévisible. Je vous félicite d'un beau flamant rose sur le chapeau. C'est ça que je voulais dire, c'est en honneur d'Adlib. Je voulais lui donner du croustillant, c'est ce qu'il aimait. Et après, il faisait des entrevues qui étaient magiques, à mon avis. Ça va, Adlib? Mais vous avez pas appris ça à Rouen, M. Gainsbourg? Tu sais, les gens me rappellent Gainsbourg, mais ça a pas été Gainsbourg le plus difficile. Je me souviens fort bien de Jean-Kigelin. Les questions que vous me posez, j'ai pas de réponses. Si j'en avais, je serais pas là. Après deux questions, il me dit, vous, j'en ai ras-le-bol de vos interviews, là. Puis là, ce garoche, il commence à swinguer sur le trappin. Oh, bonsoir! C'était très bon pour pousser les jeunes talents, pour encourager, nous donner l'impression qu'on était les meilleurs, même si on n'était pas toujours si bons que ça. Qu'est-ce que vous avez demandé pour Noël? Oh, mon Dieu! J'ai demandé un orgasme! Oh, mon Dieu! Mme Jäger, vous avez demandé la même chose que la femme à Jean-Pierre? Ma première apparition de télévision à vie, je la dois à Jean-Pierre Coilier. Parle-moi doux, parle-moi, je deviens fou. C'est tellement un grand bonheur pour moi de faire rire un homme comme Jean-Pierre Coilier. Hier, j'étais à Caille, j'attendais en ligne. Mon avertisseur d'appel s'est mis à Sony. Le petit gars en arrière de moi, il a dit à sa mère, « Attention, maman, la madame, elle va reculer! » C'est le bel que t'a mis, il m'a fait vivre pendant une dizaine d'années. Et j'en suis très heureux. Et je porte encore aujourd'hui des pantofs en Pentex. Et les deux gros flamants roses qui étaient là, en carton-pap, derrière, les dernières années, sont dans ma maison. Ha! 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 Et voici Grégory! Là où c'était très audacieux, chez Avatar, parce que c'était audacieux de prendre un moteur, j'étais jeune, là. J'avais 20 toques années. Si tout se passe, comme on veut que ça se passe, viens nous arrêterons, ça se passe. Le théâtre a été prêt, je pense, une journée avant. C'est un magnifique décor. C'est un décor absolument extraordinaire. Bonsoir, je m'appelle Julie Snyder. Bonsoir, je m'appelle Julie Snyder. Je m'appelle Julie Snyder. Julie Snyder, c'est ce qui est arrivé le mieux à la télé depuis la Zapport. Je suis dit, je pense que ça représente l'audace. Moi, je me disais, chaque soir, quand les gens s'assoient à 10h30, ils s'endorment, donc il faut vraiment, là, qu'ils se passent des affaires. Donc, on avait des cascadeurs. Moi, j'ai pris en feu pendant 13 secondes, je pense. Les portes à portes ont été mémorables avec elle. Elle allait chez les gens, leur faire faire n'importe quoi. Elle entrait toujours dans le studio d'une façon différente. Les robes de Julie, puis je trouvais ça flyé. Je sais que, bon, je fais pas de l'unanimité avec mes robes, mais au moins, j'ai des robes. Puis j'arrive pas à habiller plate. C'est du divertissement qu'on fait, donc le costume fait partie du divertissement. On a mis la main, ici, sur une photo. Assez spéciale. Elle parlait toujours quand elle allait chez son fameux ORL à New York, qui rentrait une caméra dans la gorge et tout. Faut expliquer que ce sont les cordes vocales qu'on va voir, parce que ça peut me prêter à construire. C'est pas juste les cordes vocales à Céline, les cordes vocales de tout le monde. Qui ont l'air de ça. Qui ont l'air de ça. Mais ceux-là, c'est les miennes. Alors, est-ce qu'on peut voir la photo, s'il vous plaît? Ah! On est en direct, puis elle a fait signe qu'elle allait m'étrangler. Puis là, j'en regardais dans ses yeux, genre, pour voir si ses yeux étaient fâchés, ou il était condamné. J'étais vraiment pas sûre. Elle est live, en plus. J'étais la première femme à faire le talk show de fin de soirée à TVA. Ça, j'étais comme... C'était fière. C'était la première femme, tu sais. J'aurais été la première femme quelque part, à faire quelque chose. Ça a pas sérieux, hein? Alors, ça fait un 300$ vitrine. C'était ce qu'on avait envie de faire, tout simplement, qui était un mélange, un espèce de cirque de maestrom de n'importe quoi qu'il nous tentait. On t'offre une petite liberté, t'apprends, puis tu tripes, là. C'était vraiment l'idée. C'est toi! Je voulais juste qu'il se passe quelque chose. N'importe quoi. Oh, c'est toi! Oh, c'est toi aussi! L'autre mort! L'autre mort! On va se déviter! Quand il y avait un invité qui me répondait pas, j'étais content. Est-ce que vous aimez les répétitions? Ben... Par contre, quand quelqu'un me donne quelque chose, je joue. J'ai envie de jouer. Puis là, ça devient autre chose. Là, c'est un jeu. Est-ce que tu te laisses materner par les filles ou est-ce que t'aimes mieux prendre les devants, toi? La question, c'est, aimes-tu autant la télévision, Fabienne Arroux? Oui. Oui? Oui, on adore la télévision. Allez, bonne nuit, chérie. Et bon rêve. On aime ça jaser. Puis on a jasé un coup dans la métropole. Il y en a eu des talk shows, des complètement fous, des spectaculaires, des plus intimistes. Et on a réussi à combiner tout ça. Voici votre animateur, Éric Salvaille. De vivre ça dans le studio A, il y a comme une magie, il y a quelque chose qui se passe. Ça paraît. Il se passe quelque chose dans ce studio-là. OK, c'est correct. Viens-t'en, Jean-Michel. Je te promets que la prochaine question, c'est pour toi. Non, non, viens pas te voir, j'ai oublié mon verre. Les artistes qui sont là, tout le monde réuni en même temps, cette convivialité, cette bonne humeur-là, cette espèce de 5 à 7 party-là, je trouve que ça va super bien avec les valeurs du réseau télé. Après la pause, une piscine, des concours d'Elvis, vive les tannins. Chez Old Dutch, les grignotises de qualité supérieure, voilà notre expertise. Mais qu'on se le dise, le produit de nos efforts ne dure pas plus longtemps que 5,2 secondes en moyenne dans votre bouche. Alors nous avons pensé, faisons d'elles les 5,2 secondes les plus incroyablement satisfaisantes que vous passerez avec une grignotise. Le résultat, une tradition de qualité qui a inspiré l'admiration des amateurs de grignotises partout. Old Dutch, les grignotises exquisément miam. 5,2 secondes à la fois. Spray & Wash Dual Power est-ce unique pour pré-traiter les tâches? Va-t-il réussir à enlever ses tâches du premier coup? Ces fraises ne font pas peur à Spray & Wash Dual Power. Ajoutons du vin pour rendre les choses encore plus difficiles. Oh! Et mettons-le à l'épreuve. Il y a ici l'efficace Oxi-Action et ici le puissant détachant. Ils doivent rester distincts jusqu'au moment où ils sont combinés. Ils commencent alors à déloger les tâches avant même d'aller dans la laveuse. Incroyable! Spray & Wash Dual Power fait disparaître les tâches tenaces du premier coup. Que peut faire une fusion en une seconde? En une seconde, elle analyse l'accélération, le freinage et la direction afin de maintenir la meilleure adhérence possible. Et elle le fait 100 fois par seconde. Plus de fusions, plus de surprises. Sur Ford.ca par oblique fusion. Hum. Il n'y a pas de problème. Je suis prêt à faire une exception, mais juste si c'est du poulet Exceldor. Un poulet toujours savoureux nourrit exclusivement de grains végétaux. Chez nous, on exige Exceldor, rien de moins. Préserve ton look. La Chauce Galerie, centre-ville, Trois-Rivières. Pour bien décorer, du salon à la chambre à coucher, de la salle d'eau à la cuisine, en passant par la salle de séjour. Pour des petits ou des gros travaux, les spécialistes du centre de peinture et de décoration Beaux-Stores vous accompagnent. De la peinture aux rideaux ou les petits bibelots, des stores jusqu'aux douillettes, sans oublier les trucs et les conseils. Pour la touche finale qui fait la différence, je décore avec les peintures para et les conseillers experts du centre de peinture et de décoration Beaux-Stores. 55-10 Bouvard-des-Forges, Trois-Rivières. Préserve ton look. La Chauce-Galerie, centre-ville, Trois-Rivières. Chaque année, la maladie d'Alzheimer touche de plus en plus de personnes. Pas facile d'y faire face. Encore moins d'y faire face seul. Mais tous ensemble, on peut y changer quelque chose. Briser la solitude et l'isolement grâce au soutien, à l'aide, à l'écoute. Tous ensemble, vous et moi, on peut faire que ça marche. Le 27 mai, participez à la marche de la mémoire Rona de la société Alzheimer de votre région. Visitez le site web pour vous inscrire comme marcheur et pour faire un don. Tous ensemble, on peut y faire face. C'est mardi. Quand je ne serai plus là, vous pourrez veiller sur mon frère. J'ai nouveaux épisodes. Le gouverneur n'accorde pas sa clémence. La clé d'évasion, mardi 21h à TVA. Une présentation des lentilles évolutions achetées de lunettes et de new look. Dans les années 70, on a eu droit à une émission complètement flyée comme débarquer d'une secoupe volante, brancher sur le 220, booster au stéroïde avec des concours d'imitation d'Elvis, des chanteurs un peu bizarres, des quiz complètement flous. Je me demande d'ailleurs combien de Québécois se sont étouffés de rire en regardant les fameux tannins. Shirley, il y a Jojo, il y a Gélo, il y a Jojo. On s'est rencontrés, histoire de se raconter, raconter, Pierre-Ojojo Shirley. Ça a parti, cette bébelle-là, les tannins. Un monstre. Les gens arrêtaient de travailler, les jeunes, les spécialistes devaient venir à l'école pour voir les tannins. C'était tellement gros, les tannins. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, les tannins ont changé l'heure de la traite des vaches au Québec et l'heure du lunch des truckers au Québec. Je suis pas un gigolo, moi je m'appelle Toto et je l'aime ma Toto. Pour moi, ça a été la chance de ma vie d'apprendre premièrement le métier de comédienne. On partait un sketch, nous on avait deux gags, on faisait 15 minutes. On riait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Écoute, c'était fou, là. Belle folie, belle folie. Après quatre ans de folie, malgré la présence de Roger Giguère, les tannins s'essoufflent. On décide alors de porter un grand coup. On débarque au bureau du boss avec une drôle d'idée. La piscine, il nous la faut. La piscine, c'est la clé de voûte de notre succès. On voulait qu'ils tombent dans l'eau et on voulait qu'ils tombent avec leur habit. C'était comme quand le Canadien qu'on fait un but à la télévision. Moi, c'était la même chose. Je sautais aussi au... Ça a été un succès grandiose. Le monde disait que c'était quétaine, ça, les tannins. C'était un show qui tirait à un million, un million six cent milles. C'est le malheur de la peau, je suis le malheur de la peau. Mon premier kick, pour vraie vie, je suis un peu gênée de le dire, mais c'était Roger Giguère. J'aimais vraiment ça, les sketchs, avec Roger Giguère. Moi, j'étais tout petite, puis Roger Giguère, je m'identifiais. La magie et la folie, ça arrivait de lui. Moi, j'oublierai jamais le concours d'Elvis Presley. Voici Elvis Desordiers. Lorsque je voyais les Elvis Desordiers, les filles qui lançaient leur... Écoute bien, là, Johnny Farago était jaloux de ces gagnants-là. Ce phénomène nous intriguait énormément. On voulait faire quelque chose avec ça, puis ça a donné l'idée de départ, le contexte d'Elvis Graton. Il y avait des finales, des quart de finale, des semi-finales, puis il ne s'appuie. Et puis là, on revoyait les mains, puis il a chanté la toune d'Elvis, puis tout ça, dans des sous-blancs. Il y avait un concours amateur, il n'y avait pas juste le concours d'Elvis, il y avait un concours amateur, oui! Si j'étais la colombe aux blanches ailes, un Mexicain bazané est allongé sur le sol. On était toujours sur le bord du précipice. C'était très facile de pouvoir rire des gens, mais jamais on ne s'est permis ça. On est toujours resté exactement sur la ligne. Là, je sens qu'on est à la fin. On est à la fin, oui. Là, c'est vrai, là. Et j'ai eu, moi, le bonheur de travailler avec tous ces fous-là. Ces fous-là et talentueux, comme ça ne se peut pas. Et j'ai passé des années incroyables. Avec la fin des tannants, c'est la fin d'une époque. Finis les concours d'unitateur d'Elvis. On va passer aux choses sérieuses. Vous savez, l'information, c'est important à TVA. Mais je reçois à l'instant une dépêche dans laquelle j'apprends en même temps que vous que il semblerait que ça n'a pas toujours été le cas. Alors pour en savoir plus, allons rencontrer notre correspondant, M. Jean-Pierre Coalier. Au tout début, la salle des nouvelles était au-dessus du carabin qui était un club sur la rue Sainte-Catherine. Moi, je me souviens d'être resté coincé sur le coin de la rue. Je suis arrivé une minute en temps à faire mon bulletin de nouvelles. Je l'ai fait avec mon infirmable. C'est beau. Au hockey. Dans les séries de fin de saison, le temps m'avait passé à peu près huit fois. Quand je suis arrivé, moi, à Télémétropole, en 1968, j'étais écouté le neuvième employé de la salle des nouvelles. Il n'y avait pas de journalistes qui présentaient les bulletins d'information. C'était des annonceurs maison à tour de rôle. On pouvait nous demander de faire les nouvelles un soir, de faire ensuite des voix hors champ. Le lendemain, on pouvait être chef d'antenne d'une soirée d'élection. On faisait de tout. D'autres résultats maintenant avec Serge Bélin. Eh bien, pour l'Union nationale qui ce soir n'a fait élire aucun député, ce semble être la déconfliction complète. J'ai livré mon premier bulletin de nouvelles. Pas d'équipe en studio, dans la cabine de l'annonceur maison. L'éducation demeure l'une des grandes priorités pour le Québec. Je commence le bulletin de nouvelles. J'avais pas de salive. J'avais les mains moites, comme ça se peut pas, les mains glacées. Pour continuer en profondeur le réaménagement de la Constitution canadienne, particulièrement en ce qui concerne le partage des pouvoirs. Ça devait être nouille, taf, chercher tous les qualificatifs possibles. J'avais honte de moites. Les choses ont commencé à changer avec l'arrivée de journalistes comme Jacques Moisan et Pierre Bruneau. Pierre Bruneau qui avait 23 ans à l'époque, donc le plus jeune chef d'antenne de la télévision québécoise. Quoi qu'avec sa moustache, il y avait de la plus vieux dans le temps qu'aujourd'hui. C'est ça. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je me faisais regarder comme ça en disant, 23 ans pour lire les nouvelles. Moi, je me trouvais, je trouvais ça tout à fait normal. Évidemment, quand on a 23 ans, on est plein d'ambition, on arrive, on a le goût de faire des choses, un petit peu carriériste sur les barres. Alors, tu as le goût de foncer, tu fonces. En dépit de cette épée de Damoclès, suspendue au-dessus de la Commission, les débats ont une fois de plus tourné en rond pendant plus de cinq heures aujourd'hui. Il y avait toujours une espèce d'élite partout qui prétendait que le canal 10 ne pouvait pas faire de nouvelles. C'était faux. Parce que je pense qu'il y avait déjà là plein de gens qui avaient du potentiel, beaucoup de qualité, qui n'attendaient juste qu'on ouvre les barrières pour dire qu'on fait de l'information. C'est bien ça, Jacques. Yolande Lécuyer, candidate défaite dans le comté de Bourget. La salle des nouvelles de TVA a évolué en même temps que la société a évolué. Il fallait s'ajuster au changement des gens. Une chose est sûre, c'est que les Montréalais ont profité du beau temps pour redécouvrir la ville et profiter des joies du plein air. Sophie Thibault, à Montréal. Moi, je suis rentrée à cette époque-là. Il y avait un grand, grand, grand changement de troupes qui s'appelait. Beaucoup de jeunes qui entraient à un souffle nouveau. On est partis quand même du troisième étage où il n'y avait aucune espèce de fenêtre. Ça ressemblait à un petit aquarium, à un garde-robe. Et là, on est montés au dixième étage de l'édifice de TVA. Là, ça devenait sérieux, l'information. Il y a eu des émissions audacieuses. Une qui nous faisait voir le monde autrement. Et dans l'autre, un zone, on n'avait surtout pas le goût d'y voir sonner à notre porte. JE dénonçait carrément les abuseurs du système. C'est ça qui est dommage dans votre cas, c'est qu'aujourd'hui, il y a ces rumeurs-là et ces allégations-là de l'aide commerçant. Ça, oui, ça va y être. Je vous le dis, oui, oui. Dénonçait les malfrats, dénonçait les fraudeurs. Les gens avaient une perception de JE qui était plus fort que la police. JE, c'était plus fort que la police. Bonsoir et bienvenue au Match de la vie. C'était simplement le monde vu avec des yeux de Québécois et un cœur de Québécois. Nous sommes au Chili ce soir. Je remercie à tout le monde au Québec pour ce qu'ils m'ont donné la santé à moi et à ma famille. Là, on crée un nouveau style. On va inventer une télévision beaucoup plus proche. Les gens vont nous recevoir chez eux. Qu'est-ce qui est le plus important, c'est-tu de réussir sa vie, comme on dit, ou de réussir dans la vie, aux yeux des autres? Je pense que c'est bien réussir, c'est ça. Ça a été les dix plus belles années de ma vie. On a vu dans l'auditoire, on a vu ce changement, on a vu cette reconnaissance du travail fait par nos journalistes ici. Mais ce qui a mis Télé Métropole et TVA sur la carte de la crédibilité et de la notoriété, je dirais que ça a été la crise d'Oka. On faisait des bulletins spéciaux rapidement. On entrait en ondes dès qu'il y avait un élément nouveau, un événement majeur qui se passait. Gaétan, du nouveau de votre côté. Les discussions se poursuivent toujours au milieu de la route 138. Les gens ont bien vu que des nouvelles Télé Métropole, Canal 10, c'était fini. C'était une nouvelle époque qui commençait. Véritablement, après chacun des événements qui sont arrivés, il y a eu comme cette fidélisation qui s'est faite de façon naturelle. Où les gens disent, il se passe quelque chose, c'est à TVA qu'on va. Cet attentat terroriste qui a changé notre approche ici au niveau de l'information. Alors on s'est dit, pas tout de donner la nouvelle, il faut l'analyser et la comprendre. Là où vous me perdez complètement, M. Bush, c'est lorsque vous invoquez Dieu, la morale et le devoir, à tout bout de chaîne, dans toutes circonstances. C'est un homme libre qui s'est adressé aux Québécois. Je l'ai faite avec tout le sens de responsabilité que je pouvais avoir. Je l'ai toujours faite avec franchise. C'était la force de Télé Métropole de devenir plus qu'une présence divertissante, mais une présence d'éducation dans la population. Une présence si forte qu'elle est devenue la référence en information. Et en 2002, Sophie Thibault devient la première femme chef d'antenne d'un bulletin de fin de soirée en Amérique. C'est donc le fun de devant ces Américains de temps en temps. Oui, mais c'est une chute sans fin. D'un trimestre à l'autre, Nortel accuse les chocs. Je crois que j'ai reçu quelque chose dans 400 courriels ce jour-là. J'ai jamais connu ça. Le Métro Star est remis à... Sophie Thibault! Sophie Thibault! J'ai vraiment le sentiment que le public m'a portée, là. J'ai été vraiment privilégiée dans ce sens-là. Je suis très heureuse d'être ici. Et c'est en plus une première. C'est la première fois qu'une femme gagne ce... Aller à Télé Métropole, c'était parler directement au monde. Sans filtre. Quand on est ici à Télé Métropole, à TVA, les gens, ils disent, « Mais mon Dieu, j'ai l'impression qu'il est dans mon salon. J'ai l'impression qu'il est avec moi. J'ai l'impression qu'il me parle. » Merci d'avoir été là. On se retrouve demain. Bonne fin de soirée à notre antenne. Cette grande relation de confiance avec le public nous a permis de faire des émissions vraiment uniques. Des émissions de grande confidence et surtout de grandes réunions de famille. Là, ce soir, vous allez pouvoir reprendre notre rendez-vous. Ta maman, à ta demande, elle est ici. Je pense qu'au Québec, c'était la première fois qu'on donnait autant de place que ça à des histoires de vie. Je suis étonnée de l'ampleur que ça a pris. Étonnée de la confiance que les gens nous font de venir nous raconter des histoires de vie aussi personnelles étonnées de la confiance qu'ils nous font aussi en répondant aux appels qui sont lancés. Elle s'appelle Manon. Elle est ici ce soir pour toi. Georges, vous n'aurez pas attendu ces 50 ans-là pour rien. Il est ici pour vous. Mon cher Karl, tu vas être comblé parce que ta maman, elle est venue tellement à ce soir. Et je me dis, ça n'aurait pas été possible ailleurs qu'à TV1. Il y avait cette ouverture-là. Il y avait ce désir d'être près du monde. Après la pause, un vieux lion, un méchant curé et toute une criquette. La pizza internationale de McCain. Six variétés de pizzas, dont c'est s'ilienne. Poulet texan. Et parisienne. Avec sa croûte mince et ses ingrédients d'inspiration internationale, comme les champignons Portobello, le poulet assaisonné et une onctueuse sauce béchamel. La pizza internationale de McCain. Le goût du monde. Qu'est-ce que vous donnez? Olé! Qui est ce beau mâle? Ha ha! Très futé! Pouti! Désolé, patron. Cressor Jeep Dodge présente l'événement Dodge Caravan et vous invite à profiter de l'offre 3 mois gratuits. Avec 3 mois de versement mensuel gratuit, plus 3 mois d'essence gratuite, plus 3 mois de service d'entretien gratuit. Alors profitez dès maintenant de notre meilleure offre de l'année. Bienvenue au 10e championnat mondial de mangeurs de burgers de Sainte-Nagyne, commandité pour la première fois par IWV. Revoyons les images de l'an dernier, où GF le gouffre étier fracassait le record du monde. D'une constance égale. C'est de toute possible. L'étre à l'âme du point de vue. Incroyable! Un record mondial pour... Une performance. Allons sur scène pour la compétition. C'est déjà le décompte. Et c'est un départ pour le 10e championnat mondial de mangeurs de burgers de Sainte-Nagyne. Mais qu'est-ce qui se passe? Il s'avoue. Il semble que le Team Burger ne soit pas un burger de compétition. Incroyable! L'arbitre arrête la compétition. Une journée qui va rester gravée dans nos mémoires. Écoutons les impressions du GF. Que s'est-il passé? Il ne s'est pas assez que c'était trop bon. Un homme de plus de mots. Merci GF. On fait une pause. Le 10e championnat mondial de mangeurs de burgers de Sainte-Nagyne. Une présentation de A et W. Avec Brique et Pierre, embellissez votre extérieur et profitez de votre été. Avec une vaste salle de montre et 150 000 pieds carrés d'inventaire, vous pouvez compter sur Brique et Pierre depuis plus de 25 ans. Pierre décorative dans un grand choix de couleurs. Terre, sable, compost, gravier. Pierre naturelle et de rocaille disponible en vrac, à la chaudière ou à la berge. Peu importe le prix que vous trouverez ailleurs sur les produits Permacon, Brique et Pierre bat la compétition et vous garantit les plus bas prix. Brique et Pierre, le plus grand centre d'aménagement extérieur au cœur du Québec. 378-3029. Dans votre circulaire d'été Tanguay, vous trouverez une multitude d'avantages. À l'achat de 4 sièges et plus ailerons ou relaxons, nous payons les deux taxes et vous payons 36 versements. Si vous achetez chez Tanguay présentement, vous pourriez gagner l'Odi 8 ensembles d'électroménagers LG. En plus du choix et du service Tanguay, la livraison est gratuite partout. Alors, nous payons les deux taxes et vous payons 36 versements à l'achat de 4 sièges et plus, relaxons au aileron. Un avantage parmi bien d'autres que vous retrouverez uniquement dans la circulaire d'été Tanguay. Aux passionnés d'horticulture qui apprécient le choix, la qualité, l'expertise, qui rêvent de belles fleurs et de voyages inspirants, Passion Jardin et TVA vous disent... Vous ne rêvez pas! Participez au concours Les plus beaux jardins d'Europe pour avoir la chance unique de respirer pendant une semaine les parfums des plus beaux jardins de Paris et de Londres. Un voyage d'une valeur de 8 000 $. Allez sur Internet pour plus de détails et pour vous inscrire. Suivez aussi nos chroniques dans Salut Bonjour parce qu'avec TVA et Passion Jardin... Nous cultivons la passion. Ce mercredi, surprise, le gym est barré. Vous devez brûler le plus de calories possible sans équipement. 3, 2, 1... C'est plus difficile pour toi que pour les autres parce que tu es le plus gros. Qui perds-gagnes ce mercredi 20h à TVA. Ma femme et moi, premier téléroman de la station. Et loin d'être le dernier. Si on pouvait réunir tous les personnages qui sont nés dans des téléromanes au Canal 10, on pourrait peupler une ville plus grande que Shkutini. Alors vous devinez que ça n'a pas été facile de faire un choix dans tout ça. Ce qu'on a pensé faire, c'est vous présenter 10 moments importants en commençant par la première grande saga familiale du Canal 10, c'est-à-dire les bergers et le plan boulieux. Mais alors je suis responsable de tout! Mais allez-y, tapez tant que vous pouvez, j'ai l'air solide! Les gens adoraient cette émission. Puis je pense que quand on adore quelque chose, quand on aime quelque chose, c'est qu'on se reconnaît. On est peut-être trop vieux pour l'avoir, mais on n'est pas trop vieux pour les garder, par exemple. Ah! T'as envie de pouponner! Et moi, je jouais le fils adoptif de Claudine Chappelle. Je m'appelais Alain Monette. C'était pour moi tellement... Comme une deuxième famille. Ah! Écoute, j'arrivais là, je me sentais chez nous. On m'appelle le vieux lion. Et j'ai encore les danses solides, figure-toi. Je peux encore mordre. Il avait une voix comme ça, le vieux lion. Il parlait très, très comme ça, puis... Il semblait pas sympathique. On a toujours dit que j'étais une pout de vache, mais pour croire que j'étais pas encore assez! Les gens adoraient quand je lui tenais tête. Les femmes commencent à prendre une drôle d'importance dans le domaine des petits. Il était bien en beige, il avait une cravate brune, les meubles étaient bruns, et les murs, il avait du papier beige avec un cadre de porte brun. J'ai l'impression que le mot central du club au lieu, c'est le bras. Je vous jure qu'il va être déchets. Quand j'étais petite et que je regardais Marisol, je voulais être comme Marisol. Parce que c'était ça le phénomène, Marisol aussi. C'était l'histoire, c'était le conte de fées, mais c'était Marisol. Depuis quelques jours, on se voit presque plus. Tout vous dit, cela m'agace autant que vous, mais que voulez-vous que je fasse d'autre? Oh, Marisol avec Louis de Céspedes. Attention, j'ai un pitch et je t'aime en espagnol. Non, mais il était séduisant, il était un beau bonhomme, c'était un beau coffe, on voulait que ça marche. Mais Christine, on m'a dit que tu aurais aimé ça revoir le mariage. Alors, je te présente ton mariage de Marisol. On va le regarder. Marisol, voulez-vous être ma femme? Oui, je veux être votre femme. Oh, je crois. Vous, Juan, voulez-vous être mon mari? Oui, je veux être votre mari. Dieu vous protège et tous nos voeux vous accompagnent. Oh, écoutez, c'est romantique. Chez Yérusalem, on dirait que t'as pas mangé ton sain-même. J'ai pas pris de collation, y'avait pas l'heure à Jules. J'espère que tu seras jamais pris pour faire la grève de la faim. Une femme qui choisissait de ne pas avoir d'enfant, qui choisissait de ne pas se marier, ça c'est assez révolutionnaire. Ils reprennent leur vieille campagne de publicité, ils veulent plus de services pour moins d'argent. Y'a tout le temps quelqu'un qui s'acquerait d'une façon weird, comme s'il débarquait d'une autre planète. Ah! Faites-tu assis mes crottes de bouche! Je suis Yérusalem. Hein? C'était un peu. C'était les débuts de Marie-Soleil et Sébastien Tougat. Madame Saint-Laurent. Je vais le dire, amant. Elle était bien bonne. Moi, je la trouvais, comme personne, mais comme comédienne, c'est mon monsieur Seigneur qui est d'un naturel. Si tous les gars prenaient des douches froides, la femme serait tranquille. C'était une relation très privilégiée d'une population avec une fille, une jeune comédienne, qui a carissé mes vidères. Je sais ce qu'on va faire. En plus de manifester, vous pourriez passer à l'émission de Claude. Ce serait too much! Jamais on n'aurait pensé que ça allait devenir les romans, à cette époque-là, le plus écouté au Québec. Oh, toi, t'es vraiment un tétard! Puis moi, c'est ce qui m'a appris le métier de la télé. C'est un fond, mon plus grand bonheur, c'est ça. Pourquoi chercher autre chose, donc? Ça permettait une curiosité, en tout cas une ouverture face à cette génération-là. Je suis rien sans toi. Ben moi, j'aime pas ça quand tu prends une question, un petit massage avec ça! Je les ai vus passer de l'adolescence à l'âge à l'île. C'est un peu ma famille, c'est un peu mes enfants, tous. Je t'ai, tu m'as! J'aimais être entourée de cette gang-là. J'ai eu tellement de plaisir à faire ça. On a eu beaucoup de chagrin quand ça s'est terminé. Une chance qu'on se fasse... Votre mère est revenue. Elle est en ville. C'est là qu'a commencé l'histoire du retour, en fait. La mère revient au bout de 23 ans. Ça fait une très bonne locomotive pour que les gens soient captés. C'était une bonne histoire. Moi, je me souviens très bien que les gens m'arrêtaient dans la rue pour m'en parler. Ma mère a fait ça. Ma mère, chez nous, ma mère est partie. Je te demande pardon de t'avoir abandonné. On savait qu'il y avait 2 millions de téléspectateurs chaque semaine. J'aimais beaucoup m'asseoir, moi aussi, devant mon téléviseur. J'avais l'impression de faire partie d'une grande famille et qu'on était tous rivés devant l'écran en même temps. Ça faisait très chaud au cœur. Bonjour, M. l'abbé. Je suis le curé. Je pense que ce qui a touché autant, c'était la façon dont c'était écrit, l'outrance des personnages. C'est donc vrai. Vous avez fait revenir Marie-Jeanne Sauvageau ici. De quel droit avez-vous fait ça sans consulter ? Et le personnage lui-même, à cause de ses outrances, était extraordinaire à jouer. Je vais pas mourir. Vous exagérez, vous trouvez pas. Bon, je vais mieux arriver trop tôt, trop tard, on ne sait jamais. Beaucoup de gens me félicitaient, parce qu'ils me disaient, mon Dieu, qu'on t'a détesté. T'étais tellement détestable, haïssable, au point tel qu'il y avait comme un... Vraiment, il confondait l'acteur et le personnage. Le vent qui fait dehors, c'est pas ben ben le temps. Dans ce sens-là, bon, j'ai réussi ce que j'avais à faire. C'était une grande chance pour moi de jouer ça. Cette série-là a fonctionné aussi parce qu'on avait le vent dans les voiles, à cause du personnage qui était très aimé. Je suis un jean carolle, à la guitare espagnole. C'est un être très, très, très populaire. Il a sillonné la province, il a fait tous les clubs. En tant qu'acteur, ça a été un privilège et j'ai mordu dedans dès le début. Dès qu'on m'a offert ce rôle-là, j'ai fait voir ça. C'est une opportunité, un privilège, une chance. Parce que des grands rôles, on n'en rencontre pas souvent. Mais si tu veux, c'est une star, c'est une star. Il y avait des jours, j'avais des costumes en cuir, des bottes en cuir, chapeau de cow-boy, veston, pantalon en cuir. D'une couleur, mais d'une couleur, tu dis. Mais il aimait ça, il aimait ça, le flash. Parce que je l'ai joué, parce qu'on a joué plusieurs périodes de sa vie, je crois le connaître un peu. Puis il m'a dit, ma grande déception, c'est de ne pas l'avoir rencontré pour vrai, cet homme-là. J'aurais aimé ça. Je pense que j'aurais ri en tabarouette, en tout cas. Cette femme-là, elle avait quelque chose de déroutant. Et puis, c'est une femme intelligente qui connaissait sa job, mais au-delà de ça, complètement perdue, complètement démunie. Alors, ça amenait une nouvelle couleur, et puis les gens n'avaient pas l'habitude de voir non plus un héros maladroit. Je pense que c'est le succès d'une équipe très soudée ensemble aussi. Je pense que c'est toutes les histoires très complexes et jamais faciles. Les gens m'arrêtent encore dans la rue, là, fortier, fortier, quand est-ce que vous revenez, faites-vous un film, faites-vous fortier. Je n'entends parler que de ça. Annie et ses hommes marquent autant les gens parce que c'est si près de nos vies. C'est dans la salle de main, là. Ah, bonjour, mon amour, bien dormi? Une autre question? Puis c'est un beau couple, c'est un maudit beau couple. Fait que probablement que les gens s'en antipuis à ça. Il y a probablement bien des hommes qui se reconnaissent là-dedans, ou bien, je sais qu'il y a bien des hommes qui me disent, « Ah, moi, c'est le seul des romans que j'écoute, tu sais, bon, ou j'écoute jamais à la télévision, sauf toi, toi, je t'écoute. » C'est une excellente nouvelle! Oh, toi, je t'aime! Annie, c'est... C'est devenu comme une soeur qui m'accompagne. Je l'imagine vraiment comme quelqu'un qui existe, tout près, tout près de moi. Oh, le coeur assez résidant, oh! C'est quelque chose qui ressemble à rien d'autre. C'est pas un téléroman, c'est pas une sitcom, c'est une émission qui se tient avec une intrigue qui se peut pas. Mais ça se tient pareil. C'est pas nécessaire que vous assistiez à un océan d'une telle violence. Saint-Andrews, la ville où ça se passe, j'aimerais ça vivre là. Vraiment, avec ces gens-là pendant deux semaines, là, pour vrai, là, ça existait, ce ville-là, oui. Brett? Brock. 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 Brett. Brie? Merci. C'est une ville de fous. Écartez-vous, je suis gynécologue! C'est des, c'est des espèces de, des mutants absurdes, qui sont drôles, puis qui font des choses ridicules, qui sont heureux, puis assumés. C'est merveilleux, ça. Tous les personnages sont assez intenses dans le coeur, à ces raisons. C'est ça qui est formidable, il n'y a pas de limite à leur intensité. Ça fait qu'on peut en remettre, en remettre, en remettre, ils n'ont pas de fond. En vous, j'ai foie. Foie, moi, vous avez... Si. Moi, en foie, vous, j'ai... Foie, moi, j'ai vous en, comme vous dites. Si je vous sais, vous c'est du bonbon. Tout est bien qui finit bien. Imaginez, passer des bergers au coeur, à ces raisons. La famille a beaucoup changé, il y a des choses qui ont pris beaucoup de volume. Mais l'important, c'est pas ça, l'important, c'est l'affection qu'on porte aux personnages qui nous ont accompagnés. Après la pause, place au show business. Attention, ça va briller. Pour nous parler de ces belles guitares très originales, Daniel Melanson sera avec nous. Lundi, la semaine prochaine, à Salut Bonjour, on reçoit également M. Stephen Reikland, qui est le king du barbecue. On aura également les gagnants de la dernière édition d'Occupation double. En attendant, bonne fin de semaine et à lundi. Le fla-fla, puis le tape-à-l'oeil, ça a été très, très présent ici. C'était vraiment de la télévision à l'américaine, avec des danseuses sexy, le glamour, les paillettes, les brillants et tout ça. On connaît tous l'expression show business. Mais à Télé-Métropole, on a inventé le gros show business. Et le roi du gros show business était M. Claude Blanchard. Nous autres, au Québec, quand on entend « Que reste-t-il de nos amours », on pense à Claude Blanchard. J'étais le premier gars à porter, à voir un show à son eau, Claude Blanchard. Il y a un gars qui vous aimait dans la télévision. C'était drôle d'entendre ça. C'était une grosse variété. Il y avait des girls, il y avait des sketchs, il y avait Léo Rivet, il y avait plein de monde. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous. Claude Blanchard commençait, je pense qu'il était appuyé sur son bord. Puis il commençait en chantant « Que reste-t-il de nos amours ». Il avait l'air un peu chaud, je pense pas qu'il l'était, mais il jouait très bien, en tout cas. Dans ma loge, je t'avais deux vingt-six ounces de rhum, puis un vingt-six ounces de cognac, régulièrement. La direction est amuse. Mais, ça le rendait un petit peu plus confiant dans son personnage, et ça lui donnait un charisme qui était assez exceptionnel, puis les gens l'aimaient. Puis un moment, il m'appelle, il dit « Paul-Loup, tu fais l'émission, tu vas chanter « La mer ». Je t'ai choisi les tunes, là. « La mer », et puis une autre tune, puis ça va être le fun. Je m'enviens chanter « La mer ». Fait que « La mer », qu'on va danser. Là, la première ligne, il y avait deux gars montés en haut avec des chaudières de dix gallons d'eau. Ils m'ont jeté ça sur la tête, les jambes m'ont piqué. J'ai pas fini ma toune, hein. Il était content de ça. J'étais tout mouillé, totalement mouillé. Bienvenue au Jardin des Étoiles. Il y avait les danseurs, il y avait les danseuses, et j'animais toujours ça avec un costume pailleté qui faisait très comme on faisait au Casino de Paris à l'époque. Donc c'est la première fois, une des premières fois que ça se faisait ici à la télé, on se chante, chose animée par un gars. Pour vous ce soir, au Jardin des Étoiles, Patsy Gallon, chante. On était très fiers, on était très fashion, on s'inspirait beaucoup des magazines. J'ai tout le temps eu des tenues extravagantes. Je suis comme ça et puis je me retiens pas, hein. Ça fait partie de Show Business, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait partie de l'heure. On se sent bien quand on chante, René Simard vous présente. Reste le vérité, c'est ça. René Simard vous présente. Check-moi le jacket. La palière, c'est bon. Mais tu sais ce qui est drôle, aujourd'hui, mes enfants mettent ça à l'Halloween. Ok, c'est vrai. On se vit dans le papa. On se vit dans le papa. Tu sais qu'on fonctionnait par thème, hein. Oui. L'Halloween. L'Halloween, le Saint-Valentin. Elle avait vraiment des thèmes incroyables. Et à un moment donné, Célib Dion est venu. Puis elle avait fait Carmen. On regarde à toi. Les shows de variété ont toujours été populaires à Télémétropole. Mais après RSVP, il faudra attendre 15 ans, soit jusqu'en 2003, avant d'avoir le plus gros show de variété jamais présenté dans l'histoire de la télévision québécoise, Star Academy. C'est une grande réunion familiale. On fête la chanson, on fête nos aspirations, nos rêves. C'est pour ça que les gens aiment ça. Je me rappelle le premier jour qu'on est parti faire une audition. C'était à Carleton. On avait l'autobus lettré Star Academy. Puis on était au motel bleu, je pense. Puis là, je me lève le matin. Puis là, je vois Star Academy devant la mer. Puis là, je me trouve... Peut-être que je suis maniaco-dépressive. Puis que là, j'avais réussi dans la vie. Puis que là, j'ai comme tout flambé ça. Là, je présente la première candidate. Là, on était dans la salle d'attente. Puis on attendait que les premiers candidats arrivent. Puis là, la première fille, moi, je voulais que ça marche tout de suite. Là, les jurys me disaient, attends, là, tu sais, on risque d'en voir plus qu'une. Mais là, pour l'instant, il y en a juste une. Tout de suite, j'ai senti qu'on n'était pas dans une émission normale. Que c'est les gens qui allaient s'en emparer puis en faire le phénomène que c'est devenu. Star Academy, pour moi, c'est exceptionnel parce que ça rallie toutes sortes de générations autour du même écran. Will Fred! Les régions du Québec disaient à Montréal, allô, allô, on a beaucoup de gens avec du talent aussi. Bon, on disait, mais il y avait des grands talents à Montréal, mais il y a du talent aussi en dehors de Montréal. Et c'est ça, Star Academy, ça ouvre les portes du show business. Si t'es un immigrant qui arrive ici puis que tu veux rentrer dans cette culture-là, bien, écoute Star Academy. Eh bien, c'est une émission qui donne envie de faire des choses plus grandes que soirées. Mais c'est pas fini, c'est bien qu'un début, le vrai soleil, on l'a pas encore eu. Quand les 14 candidats de l'année 2003 sont arrivés en chantant « C'est pas fini », puis je regardais ça aller et me disais « Ça peut pas pas marcher, ils sont trop forts ». C'était vraiment comme une équipe gagnante qui rentrait avec une chanson qui les propulsait. On avait le frisson comme ça, on savait qu'on vivait un moment. Je sais pas pourquoi, mais on se tenait comme ça. J'ai applaudi longtemps parce que mon cœur bat tellement vite, je vais monter l'escalier, je veux juste comme... Apprendre ton souffle. On souffle, oui, c'est ça. Un petit tsunami d'amour qui existe les dimanche soirées, c'est très hot, là. Mais d'aventure en aventure, je serai en train de port en port. Star Academy, c'est un super de luxe concours d'amateurs comme il y avait ici avant. C'est devenu un phénomène parce que c'est le retour du gros variété à Téléa. Je nous vois tous des artistes quand on est à Téléa. C'est des gros galas, c'est un galas de la disque à tous les dimanche soirées, qui font jamais ça, les gros shows de mon variété. Je voudrais remercier le metteur en scène, réalisateur et coproducteur des galas du dimanche, Jean Lamoureux, qui en... Applaudissements Ça demandait un investissement majeur comme il n'y en avait jamais eu en variété dans l'histoire de TVA. Et c'est pour ça qu'il y avait autant de scepticisme, parce que ça mettait beaucoup de pression économique pour faire arriver cette émission-là. Et même moi, je me posais des questions deux semaines avant, parce que je me disais, là, c'est ça, ils vont dire, la blonde du bas, ça nous a mis dans le rouge, puis moi, je vais porter l'odieux de tout ça, puis je vais avoir mis mon chum dans le trouble. Tous les directeurs de toutes les filiales de Québécois Média angoissaient. Mais je sais que Pierre-Carles, lui, n'était pas inquiet de ça. Médames et messieurs, Julie Snyder! L'expérience de Julie m'a jamais fait douter de cette capacité de réussir. Et dans le fond, le premier show n'a fait que renforcer ce espèce de sentiment d'assurance qu'on a toujours eu. Ça prenait beaucoup d'audace, de TVA, de miser là-dessus, mais ils ont été très gagnants, comme à chaque fois qu'on est audacieux dans la vie. Mais là, je savais que je touchais à un rêve. Là, je me suis dit, bon, là, ça se peut que je ne vive plus rien d'aussi extraordinaire professionnellement que ce moment-là. Je savais que c'était, en tout cas, j'étais vraiment arrivée en haut d'une montagne. Je vais vous dire que nous, on a fait le tour du monde, et il y a les stars académies dans tous les pays. Mais il n'y a aucun endroit où c'est aussi bien produit qu'au Québec. Chez Old Dutch, les grignotistes de qualité supérieure voient la notre expertise. Mais qu'on se le dise, le... Merci à chaque jour, à tenter de vous faire rire, de vous faire pleurer, mais surtout de vous faire rêver. Alors, merci à vous, le public. Merci, bien sûr, aux artistes, aux artisans. Et dites-vous que tout ça, c'est pas fini. Parce que tout ça, là, c'est une histoire à suivre. On communique entre nous, Québécois, par la télévision. Et notre canal privilégié pour communiquer du fond du cœur à un autre être humain. C'est TVA. C'est une télévision près du monde, faite pour les gens, sans prétention, mais par contre, avec beaucoup de sérieux pour réussir à les divertir, à les informer, à les détendre aussi. Ça a apporté quand même une identité. On va arrêter de se prendre pour d'autres, mais on se prendra pas pour moins que d'autres non plus. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce qu'il y a eu des artisans, les Annexandre de Sèvres, les Robert Lherbier, les Roland Jiguerre, et aussi du côté de la presse, les Pierre Péladeau, qui ont créé les bases des médias modernes, comme on les connaît ici au Québec. C'est la télévision des gens. C'est pas eux, c'est leur poste. On peut aller toucher le téléspectateur, il va nous sentir. T'arrives à TVA, il y a comme... On se sent bien parce que ça sent chez nous encore, t'sais. Tu sens que les gens sont contents que tu y sois. Un sentiment d'être un petit peu plus en famille. Peut-être parce que j'ai commencé en télé, très jeune ici. Il y avait la cafétéria, on allait prendre un petit verbeau, on se racontait des histoires, on l'a une chanson ensemble. Et je pense à tout ça aussi. Quand j'allais au quatrième voir les réalisateurs, on venait à la cellule sur le monde. C'est tout un monde extraordinaire de Télémétropole. J'en garde un souvenir impérissable. À chaque fois que je rentre ici à TVA, à chaque fois, j'ai l'impression que mon énergie est ici. J'ai de l'énergie ici. J'ai laissé ma voix souvent. J'ai laissé plein de choses dans ces studios-là ici. J'ai été heureux. J'ai été malheureux. J'ai vécu ici. C'est comme ma maison. La base Télémétropole, c'était tellement fort, tellement fort, que Joël Denis est encore là, Shirley est encore là, et on n'est pas beaucoup. Je suis chez nous aussi. Je me sens dans ma maison, à Télémétropole, encore aujourd'hui. La base du cinquiète en studio! Dans l'ensemble, donc, partout des températures sous les moyennes saisonnières. Pour la millième fois, beau dimanche! Les plus beaux souvenirs que j'ai de la télévision, que j'ai fait, et que j'espère en faire le plus longtemps possible, c'est les années à Télémétropole. J'ai toujours été ici. J'espère y mourir. Le jour où on va me dire « Tu t'en vas ailleurs » ou « Tu pars » ou « Tu claques la porte » et « Je m'en vais ailleurs », je vais vraiment me ressentir comme un divorce. Ma vie est ici. Ma vie est ici. Si je résume un peu en voyant tout ça, je me dis « On a travaillé. » Qu'est-ce qu'on a travaillé et on a bien travaillé. On est fiers. Il s'agit maintenant de continuer dans cette veine-là. Et ça va se poursuivre encore pendant 45 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui, oui, oui. Ton père parlait du Labrador Mon père parlait du Labrador Du vent qui dansait sur la mer J'ai souvenir encore D'une rue d'un quartier Qui me vit souffrir Grandir par les années Mais quand je l'ai entendu, j'avais l'impression que je te connaissais. C'est comme si t'avais été mon amie quand j'étais jeune. C'est vrai. Mais moi, j'avais des amis comme toi, des bonnes. Mais moi, c'est ça que j'aime de toi. C'est la classe puis la désinvolture. Quand tu me fais, n'ayez plus de peine. Il faut que tu me le fasses comme quand tu prends l'autre. Si. N'ayez plus de peine Pour nous Vivez libre et serein Aimez-moi Comme je suis Si je suis la peine Dites-le-moi vous-même Même Même si je vous aime C'est une mame De Yeah C'est une femme de sensité C'est une femme de sensité C'est une femme de sensité Que vendredi C'est une femme de sensité C'est une femme росé Avec du bois, Mairie, on va l'avoir dans le palmitien, yeah! Il s'élèvera pour tenter, mais si l'un d'entre vous, après la fête terminée, manque le bateau, vous périmez! Ah, le testing! Peux-tu m'enlever le petit aquarium dans le fond? Deux! 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 Ok! Il serait comme dans une église, qu'il serait dans un bain, qu'il serait dans une piscine. C'est allongé sur le sable, donner des sourires sur la plage, s'amuser à perdre le temps, mais c'est l'été à voir 15 ans. Arme de rêve, arme d'espoir, comment puis-je faire pour être plus près de vous en restant libre? Est-ce que le boss est content? Fabulement, fabuleux! Excellent! Si tu fais avec, tu fais bien! Sous-titrage ST' 501 C'est une photo de Claude Dubois qui est sur ton livre? Oui! C'est la même coupe que moi, ça? C'est vrai? C'est vrai! C'est vrai, hein? C'est vraiment toute belle! J'ai besoin de danser avec le monde entier, je peux pas vivre sans être aimée! Grâce... Merci l'on va dire! Merci à toi à toi! Merci l'on va dire! J'ai entendu, tu m'arrêtes! J'ai entendu un petit bout aussi! Ah! Je suis content que ça te plaise! Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501